de feu. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Alors, Minie, normalement, tu peux ouvrir le micro. Je cherche Charlène. Elle est là. Charlène, c'est bon, normalement, ton micro est ouvert. C'est bon, on m'entend bien. Bon, c'est parti. Super. Alors, on ne va pas vous faire un grand débat de qui on est ce soir parce qu'on a tellement de choses à vous raconter. Tout ce que je vais vous dire, c'est donc je suis Vanissa Karcher, pour ceux qui ne me connaissent pas, Double Diamant, une vieille de chez Itworks, puisque ça fait sept ans que je suis dans ce business et ça a l'été à mes deux acolytes qui vont se présenter. Yes. Alors, moi, je m'appelle... Vas-y, Minie. Moi, je m'appelle Minie. Je suis infirmière. Maintenant, je développe cette activité assez peu. Donc, moi, c'est Charlène. J'habite Bordeaux. Je suis distributrice depuis six ans. Je suis coach sportif à demi-heure. Je travaillais 52 heures quand j'ai démarré. Je croyais ne pas avoir le temps. Et tout compte fait, je suis toujours là. Et maintenant, je ne bosse que 20 heures en tant que coach et j'ai du temps pour profiter de mes filles. Alors, ce que je voulais aussi dire avant qu'on démarre, c'est un grand merci à Madison Rodriguez et son équipe qui sont là ce soir avec nous. Merci pour le partage de ta salle. Et donc, ce soir, on est quatre équipes à profiter de cette formation de feu. Et le sujet ce soir, c'est comment développer votre business sur Facebook. C'est la version 2.0. C'est la plus récente que vous allez trouver. Et j'espère que ça va vous aider à vous exposer sur Facebook. Donc, je vais... Je vais partir... J'ai envie d'apprendre de quoi noter... Voilà. Les filles, est-ce que vous voyez ? Tout le monde vous voit ? Ok. Alors, on va commencer d'abord par une petite intro. Attendez, parce que je ne sais pas si je peux changer les... Ah ben non, je ne peux pas. Alors, il faut d'abord que je sorte deux secondes. Il faut que je sorte du partage avant. Sinon, ça ne marche pas pour changer les pages. Les joueurs et la technologie. Voilà. Là, ça ne va pas marcher. On ne peut pas. Partage de la page. Les filles, vous voyez ? C'est bon ? Sans problème. Trop bien quand tu es en live et que ça ne veut pas cliquer. C'est trop cool. Alors, hop. Voilà. C'est parti. Donc, pour commencer, la première chose que je voulais vous dire, moi, ce soir, c'est que vous devez voir vraiment vos réseaux sociaux et en tout cas, en l'occurrence, ce soir, Facebook comme un magasin. Moi, personnellement, j'ai eu un institut de beauté et avoir un magasin, ça correspond à plusieurs choses. Non seulement c'est avoir une belle vitrine qui attire de l'extérieur, qui donne envie, qui alléchante où on a envie de s'arrêter devant. D'accord ? C'est la même chose avec votre profil. Il doit y avoir à l'intérieur du magasin la présence des vendeurs. Ça veut dire que vous, derrière, en fait, ce fil d'actualité, vous devez être là. D'accord ? Il doit y avoir un accueil qui doit être digne d'un bel accueil. Le sourire, la communication et tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est vous, l'accueil que vous donnez à votre audience. Vous devez avoir du stock, évidemment. Alors, quand je dis du stock, ça ne veut pas dire que vous devez avoir du stock e-port, mais ça veut dire que vous devez pouvoir montrer vos produits. D'accord ? Comme dans un magasin. Et vous devez avoir des horaires d'ouverture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'ouvrez que le lundi, vous n'allez pas avoir beaucoup de clients. OK ? Donc, c'est la même chose. Il faut que vous soyez régulier comme si vous aviez votre boutique, la vraie boutique en dur. Mais là, c'est à travers les réseaux sociaux. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est de vous poser la question pourquoi les gens devraient vous suivre, vous, en fait. Quelle va être votre valeur ajoutée ? On ne va vous suivre parce que vous êtes distributrice, distributeur e-tworks. Ils vont vous suivre pour quelque chose d'autre, pour le petit millimètre en plus, pour la cerise sur le gâteau. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez offrir aux gens en plus de cette activité ? Et du coup, Vanessa, je te laisse ouvrir le micro de Charlène. Ah oui, attends. Je pense qu'on va le laisser ouvert, sinon ça va être… Attends. Merci, c'est bon. OK. Donc, du coup, le troisième point, vous allez devoir privilégier la qualité et la beauté plutôt que la quantité. Ça ne sert à rien de faire trois posts par jour ou même deux posts par jour si vos photos ne sont pas jolies, si vos textes ne sont pas travaillés. Donc, on veut vraiment vous lancer pour cette nouvelle formation Facebook 2.0, faire de la qualité, faire des belles photos avec des belles applications, des presets. Et vraiment, en fait, c'est ça parce que du premier coup d'œil, les gens vont voir d'abord la qualité de vos photos et ensuite la qualité de vos textes. Donc, ensuite, pour démarrer, voilà. Donc, on vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est le marketing d'attraction. On fait une activité. Certes, vous êtes distributeur indépendant, mais il faut bien comprendre que sur les réseaux sociaux, vous êtes là pour attirer, pour être attractif. Donc, on ne va pas vous demander en fait de vous présenter en tant que distributeur ou distributrice It Works. On va vous demander de vous présenter mais qui êtes-vous ? Vous êtes maman ? Vous êtes infirmière ? Vous habitez où ? Est-ce que vous êtes sociable ? Est-ce que vous êtes fun, rigolo ? Est-ce que vous avez des tocs, des tics ? J'ai adoré la mode. Est-ce que vous êtes fan d'un aliment ? Vous faites beaucoup de cuisine ? On est tous différents, mais il n'y a personne de banal. Si vous avez démarré ce marketing de réseau, sachez que vous avez un truc en vous. Vous êtes unique et ça, il va falloir le montrer pour vous démarquer. Et aussi, les gens souhaitent savoir votre histoire. Qu'est-ce que vous, vous voulez raconter ? Moi, par exemple, je racontais que j'étais une coach sportive qui n'avait pas de temps pour moi. Et puis, j'ai réussi à devenir une maman, à fonder une famille, à avoir du temps pour moi. Et je partage mon quotidien avec mes filles. C'est surtout sur ça que je développe. Bien évidemment, il y a plein d'autres histoires en parallèle. Il va falloir vous trouver une ou plusieurs trames pour bien développer votre activité. Alors, souvent, le conseil qu'on donne, c'est de choisir 3 à 5 thèmes qui vous représentent. Alors, 5, c'est mieux parce que 3, sinon, vous allez vite tourner en rond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3 à 5 thèmes qui vous représentent ? C'est déjà vous poser la question qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites le plus souvent, de quoi vous parlez le plus souvent, quelles sont vos passions, quelles sont vos activités. Donc, moi, par exemple, je suis une Française expatriée aux États-Unis. Je suis une maman d'adolescent. J'aime tout ce qui est keto. Enfin, voilà, vous voyez, c'est le genre de choses que je peux communiquer. Donc, vous, vous devez vous poser la question. C'est quoi vos passions ? C'est quoi des thèmes qui vous représentent ? Et si vous ne savez pas trop, je suis sûre que si vous demandez à votre entourage, en quelques mots, ils arriveront très, très vite à vous définir. Alors, nous, on conseille aussi souvent à notre équipe de se faire une liste de 40 items. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est une super idée de Charlène et je trouve ça absolument génial pour ne pas vous tomber en panne. C'est tout simplement marquer tous les mots qui vous viennent quand vous pensez à vos défauts, vos qualités, vous adorez manger les sushis ou peu importe, vous le notez. Parce que comme ça, quand vous êtes en panne, en fait, de poster, vous pouvez tout simplement regarder votre feuille, prendre un mot au hasard sur cette feuille et faire un post à ce propos. Ensuite, la question que vous devez toujours vous poser, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, quand ils viennent sur votre profil ? Ils veulent apprendre quelque chose. Ils veulent que ça leur apporte quelque chose. Un profil lambda, comme tout le monde, ça ne va pas forcément leur donner envie de vous chercher, de regarder ce que vous faites. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la valeur que vous avez à proposer à votre clientèle ? Peut-être que vous êtes coacheuse sportive et que vous pouvez partager des exercices. Peut-être que comme moi, vous êtes une ancienne esthéticienne et que vous pouvez partager une astuce beauté ou un médecin eyeliner ou peu importe. Mais quelle est la valeur ajoutée que vous avez à apporter à votre audience ? C'est virtuel, d'accord ? Que vous ayez une vraie carte d'identité et que les gens vont pouvoir vous reconnaître, non pas parce qu'ils vont voir Vanessa Karcher a publié, mais parce qu'ils vont se dire en un seul coup d'œil et en tombant sur la photo ou sur le poste, tiens, là, je sais que c'est Vanessa qui a publié parce que je reconnais la couleur, je reconnais le thème global, je reconnais l'identité de l'écriture, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un titre en gras en Italie ? Bref, il n'y a pas de choses plus belles que les autres, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez vous créer votre propre identité virtuelle pour pouvoir être reconnu parmi un fil d'actualité où c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont poster en masse, d'accord ? Donc, il va falloir que vous fassiez un choix de couleur, par exemple. Quelles sont plutôt les couleurs qui vous attirent ? Est-ce que vous êtes plus sur une colométrie avec des couleurs chaudes, une colométrie avec des couleurs froides ? Qu'est-ce qui vous ressemble ? Est-ce que vous aimez faire plutôt ressortir les couleurs orangées ? Est-ce que vous aimez plutôt faire ressortir les couleurs un peu bleutées ? Quels sont les types de photos que vous prenez aussi habituellement ? Je pense à Vanessa qui forcément met beaucoup de photos de Floride, de la mer, etc. Elle, ça colle hyper bien avec un thème qui va améliorer le bleu en turquoise, d'accord ? Donc, vraiment, créez votre personnalité visuelle, ça c'est hyper important. On va en parler après aussi un petit peu, mais c'est super important, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous faire ami-ami avec Lightroom, par exemple. C'est vraiment l'application de base à avoir. Au départ, elle peut paraître un petit peu compliquée, mais ça c'est pour les perdants, en fait, d'accord ? Pour les gens qui veulent réussir, on n'a pas peur de ça et on va se former. Il y a des tutos qui existent. Il y a aussi des préceptes pour les gens un petit peu comme moi, qui n'ont pas envie de passer des heures et des heures à retoucher leurs photos. Eh bien, vous pouvez avoir des préceptes. Alors, ok, c'est payant souvent, mais vous investissez pour votre business, ok ? 10-15 balles pour avoir ensuite des couleurs qui vont être super top, super belles, pouvoir à partager sur les réseaux sociaux. C'est hyper important et c'est vraiment un gage de qualité, notamment sur Insta, mais maintenant sur Facebook de plus en plus. Donc, choisissez des couleurs dominantes, choisissez des filtres qui vous plaisent. Les préceptes, c'est la vie, nous dit Marine, c'est exactement ça. Et tout ça, ça va créer votre identité et votre uniformité. Vous allez donc être reconnu sur les réseaux et ça, c'est primordial. Autre chose, c'est aussi l'authenticité et la création de ton image. Vous n'avez pas à ressembler à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas à ressembler à votre leader préféré, etc. Comme l'a dit tout à l'heure Charlène, qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous voulez partager ? C'est hyper important. Les gens ne vont pas vous suivre parce que vous vendez It Works, mais ils vont vous suivre parce que vous allez être, entre guillemets, la marque de fabrique, d'accord ? Donc, il n'y a pas besoin de sortir un logo, il n'y a pas besoin de sortir quelque part, d'accord ? Mais vous, votre profil en tant que Vanessa Karcher, en tant que Charlène, en tant que Nini, vous allez être l'image de marque, d'accord ? Et les gens vont vous suivre pour ça. Et ils vont vous acheter pour vous aussi. Donc, du coup, c'est hyper important de cultiver ça. Et c'est vraiment ça, les marquets de marque. Ils vont vous suivre pour vous et vont vous acheter parce qu'ils vont se dire « Ah, mais tiens, je suis cette coach sportive qui parle souvent de la détox. Elle a l'air géniale. En plus, ces clients l'ont déjà testé. Finalement, moi aussi, j'ai envie de le faire. » Donc, c'est vraiment ça à comprendre dans le marketing d'attraction. Et dernière chose, rappelez-vous que ce job, il est fun, il est simple et il est surtout excitant. Donc, amusez-vous, partagez de la bonne humeur, partagez de la happy attitude. Voilà, soyez en feu, soyez rigolo, soyez timide si vous êtes timide. Mais peu importe, en fait, explosez vraiment ce business en donnant un vrai reflet, un vrai reflet positif entre guillemets de qui vous êtes. Et donc, du coup, le reflet positif, on va le trouver où sur votre profil ? Donc, les bases du profil, c'est quoi ? C'est d'avoir un profil humain et non commercial. Donc, déjà, la première erreur à ne pas faire, gardez votre profil personnel. N'allez pas vous faire une page en dehors ou un autre profil en vous appelant Charlene Networks, déjà c'est interdit, mais en vous appelant un autre nom. Non, je m'appelle Charlene Maggie, je vais rester comme ça. Et tous vos amis que vous avez déjà, perso, moi j'ai démarré, j'avais seulement 80 amis, et bien en fait, j'ai fait perso l'erreur de faire un autre compte. Et en fait, tous mes amis qui me suivaient sur Charlene Maggie, et bien en fait, je leur ai demandé sur l'autre, ils m'ont dit non, mais c'est bon, Chacha, on te connaît déjà, on sait que tu vas faire tes wraps, on n'a pas besoin d'être amis avec l'autre. Donc, au final, je me suis grillée des premiers contacts. Donc, gardez votre profil personnel, et du coup, soyez humain. On n'est pas là pour faire une vitrine avec plein de promos et tout ça. Si vous rentrez dans un magasin, c'est parce que la vitrine est jolie, vous attire, et pas parce qu'il y a des, vous savez, les trucs fluos, là, moins 40%, moins 60%, venez vite, rentrez, voilà. Donc, soyez vraiment humain, parlez de vous. Ensuite, on commence par la base, mettez une photo de profil actuelle de vous, et une jolie photo de couverture. Mettez pas une photo de vous quand vous étiez enfant, les gens ont besoin d'avoir confiance. Donc, mettez une photo où vraiment, ça va être vous. Et la photo de couverture, essayez de la sortir. Encore une fois, on vous parle sur la nouvelle formation Facebook 2.0 de la beauté des photos, la beauté du profil. Donc, ça va être important d'accorder votre photo de profil avec la photo de couverture. La photo de couverture peut être une photo dans les mêmes tons de couleurs, mais ça peut être un proverbe aussi qui vous ressemble. Si vous n'êtes pas du tout challengeuse, ne mettez pas un proverbe challenge. Vous voyez ? Encore une fois, ça doit être à votre image. Ensuite, la petite bio. Sous votre photo de profil, vous pouvez mettre en quelques lignes, en quelques mots qui vous êtes. Ça fait un petit résumé. Donc, encore une fois, on vous a parlé tout à l'heure des trois à cinq thèmes. Moi, par exemple, je ne cuisine pas beaucoup. Je ne vais pas me mettre dessous cuisine, alors que j'aime bien manger. Mais concrètement, moi, je ne fais pas beaucoup la cuisine. Ça ne va pas être un thème que j'ai beaucoup parlé. Donc, essayez vraiment de bien choisir vos thèmes. Là encore, vous pouvez prendre des écritures spéciales pour faire votre bio. Vous pouvez mettre des petites émoticônes. Attention, on peut en mettre. L'objectif, ce n'est pas de mettre un maximum d'émoticônes, une barre, un chien, deux poules, mariés. Non, le but du jeu, ce n'est pas ça. C'est de faire quelque chose de joli et d'harmonieux. Ensuite, juste dessous, vous avez vos informations personnelles. Vous pouvez mettre où est-ce que vous étiez au collège, où est-ce que vous habitez. Si vous êtes en couple, vous pouvez mettre des liens. J'en viens dessous. Votre lien Instagram, un lien blog. Ne mettez surtout pas votre boutique en ligne d'Itworks. Ne mettez pas « Je travaille à Itworks ». Travaillez à Dream Team ou le nom de votre équipe. Non, restez qui vous êtes. Vous êtes indépendant. Donc, n'allez pas vous inventer un nom de job alors que ça n'existe pas. Ensuite, sous les informations personnelles de « À propos », vous allez avoir des vignettes. Là, c'est des petites images, encore une fois, que vous allez pouvoir choisir qui vont bien évidemment correspondre à votre thème et qui vont être en lien avec votre couleur. Comme Lini l'a dit tout à l'heure, si par exemple Vanessa, elle aime bien le bleu avec les plages, elle ne va pas mettre des vignettes où il y a du rouge, du orange, du jaune parce qu'elle, elle va beaucoup utiliser du bleu, par exemple. Donc, essayez vraiment de faire des vignettes jolies. Vous pouvez mettre des mots aussi clés, love, motivation, des choses comme ça. Mais encore une fois, il faut que ce soit harmonieux. Ensuite, vous avez juste dessous à la une. Là, vous pouvez mettre des stories, plusieurs stories et vous faire des petits albums. Par exemple, ça peut être un album de story voyage, un job, un enfant. Et en fait, comme ça, vous mettez plusieurs stories qui sont bien évidemment bien travaillées. Vous les choisissez. Ça va être des stories qui sont jolies où vous parlez bien pour vraiment que ce soit pour que vous puissiez capter l'attention des gens très, très vite. Et bien évidemment, tout ce que je viens de vous dire, votre profil doit toujours être en accord avec vos thèmes et avec vous. Ne vous inventez pas la vie de quelqu'un d'autre. Restez vraiment vous-même. OK. Alors, on va vous montrer techniquement à quoi ça ressemble. Donc là, à l'occurrence, vous verrez, on a nos trois profils. Mais là, on va commencer par ce de Charlène et de Nini. Donc, vous voyez, Charlène, c'est un petit peu plus coloré. Nini, c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus bleu, blanc. Voilà, chacune a un petit peu sa colorimétrie, si je peux dire comme ça. Là, en bas, on a donc les infos qu'on peut rajouter. Et ça, c'est les fameuses vignettes dont on vous parlait. Au final, ça fait un petit peu comme, vous savez, le début d'Instagram. Dans Instagram, quand on arrive, c'est quelques photos qui représentent cette personne. Et voilà ce que ça peut donner. La bio, c'est ce que vous voyez juste sous le titre. Vous voyez, chacune a écrit différemment, a mis des mots différents. Charlène a mis plus d'infos que Nini, par exemple. Chacun fait un peu comme il veut. Mais sachez que plus vous allez utiliser les fonctionnalités de Facebook, plus vous serez mis en avant parce qu'ils vont se dire, waouh, ça, c'est un bon utilisateur. OK. Et donc, maintenant, on va vous montrer la mienne et c'est Nini qui va vous en parler. Et donc, du coup, pour le profil de Vanessa, comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus en bleuté. Le bleu est plus mis en avant, etc. Et du coup, ça va être une vraie cohérence au quotidien. Pas que sur, entre guillemets, sa carte d'identité, c'est-à-dire sa bio, sa photo de couverture, sa photo de profil. Mais aussi, quand on déroule un petit peu le fil d'actualité, ça va souvent revenir vers cette cohérence de couleur. Donc là, il n'y a pas besoin de débattre plusieurs minutes dessus, mais on voit que c'est hyper cohérent. Le profil est joli. Il donne envie d'être suivi. Posez-vous la question quand vous regardez votre profil. Est-ce que moi, je me suivrai ? Est-ce que le profil est cool ? Est-ce qu'il se démarque aussi ? Les gens qui ne font pas forcément cette activité ou qui ne sont pas dans le marketing d'attraction, ils n'ont pas forcément un profil qui va être cohérent, d'accord, en termes de couleur, etc. Donc, quand on tombe sur un profil comme ça, on se dit, waouh, ça donne envie d'être suivi. Il y a du bleu. On voit que, ben voilà, on voit que sur la photo de profil, c'est Vanessa. Donc, on la voit en entier. On sait qui va nous parler. On sait qui va nous vendre le produit. On sait qui va nous parler du job, etc. Sur les photos à la une, on voit, ben voilà, le pays, du paysage, des photos de couple, ses enfants. Ça regroupe ce qui est noté sur la bio, le fait que, ben voilà, le rêve américain, le fait que ça soit une maman qui travaille à la maison, etc. On peut aussi remplir des informations, par exemple, noter si on est marié, avec qui, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on vit. Et on peut aussi mettre, je crois que toi, tu l'as, on peut aussi rattacher un lien par un blog personnel, etc. Ce qui est le cas aussi pour toi, Vanessa, avec le meal check en bio. Et vous pouvez mettre des liens vers tout, un lien vers votre Instagram, un lien vers votre Snapchat, peu importe. Mais si vous utilisez plusieurs plateformes, n'hésitez pas à relier votre plateforme entre elles parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vous suivre plus facilement sur Instagram, par exemple. Et là, donc, si vous vous demandez tout à l'heure ce que c'était, comment mettre vos stories dans des albums à la une dont elle parlait, Charlène, tout à l'heure, c'est ce que vous voyez en bas à droite, ce qui s'appelle Story Highlights. Ça, c'est entre guillemets comme des albums de stories. Oui, c'est la même chose que vous retrouvez sur Instagram, les petites bulles qui sont figées, en fait, sur la page d'accueil de votre profil. Donc, maintenant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va quand même vous parler de quelques paramètres à régler parce que n'oubliez pas, maintenant, vous n'utilisez plus, en fait, votre fil d'actualité comme une personne lambda. C'est devenu votre business, c'est devenu votre gagne-pain. Donc, il faut non seulement le rendre efficace et aussi le protéger. Donc, mettez-vous en public. Ça, c'est un conseil que je vous donne sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas sans avoir vu, entre guillemets, un petit peu qui vous êtes et tout. C'est aussi pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, ne soyez pas 100% commercial parce que si on arrive sur votre profil et qu'on voit 15 publications de produits, jamais de la vie, on n'acceptera votre invitation en amie. Donc, mettez votre compte en public, n'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien choisir s'il y a certains postes individuels que vous voulez mettre en privé ou juste pour vos amis et c'est au final vous qui décidez ce que vous allez poster. Alors, je vais juste bloquer les applications parce que sinon ça va être chiant. Ensuite, il faut activer l'option abonné. Si je reviens en arrière sur mon profil, vous pouvez voir en dessous, ici, il y a écrit suivi par 2802 personnes. Donc, c'est des personnes avec qui je ne suis pas amie, mais qui ont cliqué comme sur Instagram sur le bouton s'abonner à Vanessa. Ça veut dire qu'en plus de vos amis, vous pouvez avoir des gens qui vous suivent. Ça peut être notamment pratique quand on a des distributeurs d'autres équipes qui veulent nous suivre, mais qu'on ne peut pas forcément accepter un ami parce qu'on est limité à 5000 sur Facebook. Ok ? Mais c'est important de l'activer parce que ça vous ouvre aussi des possibilités. Pour moi, quelqu'un qui a cliqué sur je m'abonne à Vanessa, il est intéressé à ce que je fais. Donc, c'est quelqu'un que potentiellement je vais rajouter en tant qu'ami. D'accord ? Et n'oubliez pas aussi dans vos paramètres, donc là, on ne va pas vous expliquer exactement comment faire. Vous allez sur Google, alors sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plein de choses, mais vous allez sur Google et vous tapez « Mettre mon compte en public », « Activer la demande d'amis » ou ce genre de choses, vous allez trouver en deux secondes. Ok ? Mais il faut activer la demande d'amis parce que des fois, par défaut, c'est limité qu'à certaines personnes et donc vous ne pouvez pas être invité par tout le monde et ça, c'est dommage parce que ça limite l'agrandissement de votre réseau. Masquer votre liste d'amis, donc ça, ça se trouve aussi dans les paramètres, c'est assez facile de le trouver et vous mettez « Visible que par mois ». Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas donner accès à tout votre portefeuille client, à d'autres distributeurs soit de notre compagnie qui ne seraient pas forcément préférées ou d'autres compagnies qui iraient juste clocher dans votre réseau. Ensuite, activer les notifications sur les postes où vous êtes tagués. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, vous avez la possibilité de mettre un, en fait, sur vos publications quand quelqu'un vous tague. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand on fait une photo soi-même, on est comme ça et puis quand quelqu'un nous tague, on est comme ça. On n'a pas forcément envie d'être tagués dessus. Donc, si vous mettez un filtre, vous avez la possibilité d'accepter ou non que ça ait sur votre fil d'actualité et parce qu'au moins si quelqu'un vous tague sur le cube, une fanerie sur laquelle vous n'avez pas envie d'être, vous pouvez laisser le tag, mais vous pouvez faire en sorte que ça n'apparaisse pas sur votre profil. Donc, je vous recommande très fortement d'activer tout ça. Comme dit, faites une capture d'écran et allez chercher sur Google. Il y a plein de tutos. C'est facile à régler. En plus, maintenant, Facebook a ajouté un petit bouton de réglage dans les paramètres où quand vous commencez à régler, ça vous bascule, en fait, d'un réglage de paramètres à l'autre. Donc, c'est assez facile à faire. Voilà pour les paramètres. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, continuez à bien prendre des notes. Jusque là, c'était vraiment le préambule. Là, on attaque le dur du dur. On va parler des codes sur Facebook par rapport au fil d'actualité. Donc, première chose à faire, c'est de poster une à trois fois par jour sur Facebook. Pas plus, ça ne sert à rien. Sinon, vous serez considéré comme un spam et vous n'aurez pas de visibilité. Mais par contre, pas moins. Comme l'a dit tout à l'heure Charlène, si le magasin, il est ouvert 15 jours sur 15, ça ne fonctionnera pas. Privilégiez la qualité, la beauté des photos plutôt que la quantité. Il vaut mieux poster une seule fois par jour avec un joli post percutant, une belle photo filtrée, un beau texte sans faute d'orthographe, etc. Plutôt que trois fois avec des photos non filtrées, troubles, floues et un post qui ne veut rien dire. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment la première des choses, poster une à trois fois par jour sur Facebook et être régulier. Deuxième code, vous montrer en photo et pas uniquement en selfie. Donc, tous les trois postes, c'est à peu près un rituel que vous devez prendre. Il y a trois photos où on peut voir autre chose que vous, mais maximum trois photos, on doit voir que c'est vous. Alors, je ne vous dis pas de vous prendre forcément tout le temps en selfie, mais ça peut très bien être vous sur un rocher, vous sur la plage, vous jouant avec vos enfants, vous de dos. Mais on voit que c'est vous parce qu'il va y avoir, je ne sais pas, ou alors votre main parce qu'on va reconnaître avec vos bijoux. Mais essayez vraiment qu'on se dise, ah ben tiens, c'est elle. Bien évidemment, ne mettez pas des photos où on ne voit que vos mains ou que vu du haut. À un moment donné, il va falloir voir votre tête, mais pensez à ça. Trois photos maximum où on ne vous voit pas. On doit absolument savoir qu'on est sur votre profil. Ensuite, bien sûr, vous avez dû entendre ce mot bizarroïd des milliers de fois. L'algorithme, c'est comme un robot qui se cache derrière votre ordinateur et qui décide qui est vu, à quelle hauteur il est vu, quels postes sont vus et par qui c'est vu. La seule manière, en fait, de truquer l'algorithme et de faire en sorte de rester visible, c'est non seulement comme vous l'ont dit les filles déjà, donc en postant une à trois fois max pour pas spammer, d'accord, mais en restant quand même régulier au moins une fois par jour parce que plus vous allez être régulier, plus vous allez être considéré comme un utilisateur sur qui on peut compter, qui participe, en fait, qui contribue à Facebook et dont vous serez vus. Après, il y a encore d'autres choses pour entrer en ligne de compte pour l'algorithme, mais on vous en parlera dans les autres actions qu'on va vous amener à faire. Mais gardez à l'esprit que plus vous êtes régulier dans vos actions quotidiennes, plus vous êtes présent, en fait, sur Facebook, plus vous serez et sachez aussi que ce n'est pas forcément le même algorithme que sur Instagram. Les codes ne sont pas forcément les mêmes, ok? Dans la manière de poster, soyez vraiment rigoureux par rapport au format de vos images et aussi à la manière dont vous allez poster. Évitez les collages moches. Alors, c'est bienveillant ce qu'on vous dit, on veut blesser personne, d'accord, on a tous été débutants, mais là vraiment, c'est de vous apporter un maximum d'informations. Faites aussi attention maintenant quand vous postez plusieurs photos. Facebook vous propose en systématique plusieurs manières pour les poster. Donc, ils peuvent les poster à l'horizontale, ils peuvent les poster côte à côte avec les bords coudés, ils peuvent les poster aussi avec un montage qui est préfait et avec un fond de couleur, ce qui n'est pas forcément très joli, ça ne met pas forcément en avant votre fil d'actualité. Donc, soyez simple, soyez rigoureux, prenez des bons formats, des formats carrés. On ne publie pas, par exemple, une image de story sur son fil d'actualité parce que sinon, ça dénote. En plus, ça ne sera pas bien cadré, on ne verra pas forcément l'image en entier. Pareil, quand vous faites des screenshots, faites attention, les bandes noires en haut, en bas, c'est impensable sur un fil d'actualité quand on est dans du marketing d'attraction. Donc, choisissez le bon format de vos images et attention au collage parce que franchement, ça gâche la qualité de votre travail. Cinquième code et en rapport avec l'algorithme, rendez vos postes visibles. Donc là, encore une fois, Facebook va vraiment vous aider si en fait, vous utilisez des émoticônes, si vous mettez des émotions. Quand vous faites votre poste, vous pouvez cliquer sur humeur ou émotion d'ailleurs, je crois que c'est des humeurs des fois. Enfin bref, ça dépend des formats et du coup, ce matin, moi j'ai mis sereine par exemple. Vous pouvez identifier un lieu où vous vous trouvez ou alors si vous avez pris cette photo à tel endroit en vacances, vous pouvez identifier ce lieu aussi. Essayez de changer les lieux. Vous voyez aussi, quand vous choisissez un lieu, le nombre de personnes qui ont aimé ce lieu-là. Vous voulez être bien référencés, prenez peut-être un lien où il y a beaucoup, mais pas toujours le plus. Parce que si vous prenez un lieu où il y a énormément de personnes, du coup, vous n'allez pas forcément être visible parmi tout ça. Vous pouvez très bien identifier des personnes aussi. Donc ça, encore une fois, ça va booster votre algorithme. Vous pouvez utiliser des polices d'écriture différentes, mettre des hashtags, taguer des personnes dans votre texte. Vous pouvez mentionner des marques. J'habille mes filles à Zara, je peux mettre le arrobase Zara par exemple. Donc, faites-le, mais attention, sans abus encore une fois. Ne mettez pas dans un post tout ce qu'on vient de vous citer. On est bien d'accord. C'est une fois de temps en temps. Et alors, je dirais le plus important dans tout ça, c'est que si vous voyez quelque chose de joli, ne copiez-collez pas, que ce soit le texte, que ce soit l'image, mais recréez vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Si par exemple, je vais voir Charlène prendre une super photo avec son green et son red, je me dis, waouh, j'adore sa photo. Je ne vais pas piquer sa photo et la poster sur mon mur parce que déjà, je vais vous expliquer un petit truc par rapport à l'algorithme. Quand vous postez une photo sur Facebook, c'est comme s'il y avait un pantalon qui se mettait à l'arrière et Facebook proponait le nombre de fois où cette photo a été publiée. D'accord ? Donc, quand c'est de partager trop de fois, en fait, non seulement vous limitez l'algorithme de la personne initiale qui l'a postée, mais vous allez aussi limiter le vôtre parce que du coup, il n'y a plus d'authenticité et c'est considéré comme un spam. Donc, notamment pour les jolies photos des fois que nous faits Itworks, je ne dis pas le contraire, ils font des photos de dingue, mais si vous les postez telles qu'elles, comme peut-être 100 000 autres distributeurs, vous ne serez jamais vus. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien récupérer une photo. Donc là, je parle notamment des photos produits de chez Itworks parce que vous n'avez pas encore les vôtres, la prendre, la cropper et mettre un filtre par-dessus ou la mettre avec une deuxième photo de vous à côté avec un doigt qui montre comme ça ou autre. Là, oui. Si c'est une photo que vous avez vue chez les autres, vous créez la même chose. Faites la même chose. Moi, des fois, quand je ne sais pas quoi faire comme pause ou je vais regarder sur Insta parce que sur Insta, j'aime bien souvent les tels faire des belles pauses. Je vais regarder, je me dis, ah, ça, ça me plaît, je vais faire la même. D'accord ? Donc, vous pouvez copier dans ce sens-là, mais en recréant votre image à vous, en recréant votre identité à vous. C'est pareil pour tous les trucs que vous voyez. Par exemple, si vous suivez des inspirations et que vous voyez des belles citations, on ne partage pas. D'accord ? Vous pouvez sauvegarder l'image et la reposter. Et encore, ça, encore une fois, ça peut être partagé tellement fort. Moi, je vous recommande de prendre une des applications parce qu'il y a plein de jolies applications où vous pouvez mettre un joli fond et mettre une écriture dessus. Vous pouvez réécrire la même citation sur un joli fond et après la poster pour que ça coordonne avec vos couleurs et votre image. Au final, quand vous rivez pour celles qui sont très, très fortes sur Instagram, vous savez à quel point le feed est important. Essayez de garder cette concordance que vous avez sur votre feed sur Facebook, même si les images ne sont pas collées les unes aux autres. Pensez toujours à être authentique et à rester vous plutôt que de copier-coller. Et pour le dernier point, concernant le contenu de vos publis ou les photos, suscitez la curiosité. C'est hyper important. Si vous servez tout sur un plateau d'argent, les gens vont fuir, ils ne viendront jamais vous voir en MP alors qu'on sait que c'est en MP que tout aboutit. C'est en MP qu'on boucle une cliente, c'est en MP qu'on boucle une partenaire. Donc, suscitez la curiosité, suggérez. Ne faites pas que mon produit, mon produit ou mon job, mon job, mais suscitez, donnez envie. Dites les choses à demi-mot, faites des placements de produits de temps en temps sur une photo sans forcément en parler à longueur de journée. C'est vraiment ça qui va être important et c'est ça qui va rendre les gens un peu fous en fait. Vous savez, quand on suit des fois des personnes et qu'on ne sait pas exactement de quoi ils parlent, on essaye de les suivre, on ne raterait pas une story pour essayer de comprendre le petit détail ou la petite info qui va être lâchée et finalement après on craque et on va voir la personne en MP pour lui demander « mais où c'est que tu as eu ça ? C'est quoi ça dont tu parles ? » etc. C'est exactement ça qu'il faut faire. Petit exemple, Vanessa nous avait évoqué, avant de vous mettre en couple, quand quelqu'un vous plaît, vous n'allez pas tout déballer d'un coup. On y va progressivement. Donc, c'est exactement la même chose, la suggérer et ne montrez pas tout d'un coup. C'est parfait parce que j'allais le dire et juste avant qu'on passe à la slide suivante, je voudrais juste répondre à une question que j'ai vue. Donc, toutes les questions, comment masquer sa liste, les autres points, etc. comme dit, cherchez sur Google ou sur YouTube. Il y a plein de tutos parce que je serai trop longtemps de vous montrer maintenant et on va vite répondre quand même toutes les trois à votre question parce que j'ai vu passer la question « est-ce qu'on travaille aussi sur Instagram ? ». Alors moi, ça fait sept ans que je travaille principalement sur Facebook, d'accord ? Mais depuis très peu, là, je me suis mise vraiment à fond sur Instagram alors qu'avant, je me trouvais juste pour poster, rien d'autre. Mais voilà, j'ai décidé de m'y mettre. Mais on va dire non, je parle de bataille, c'est Facebook. Les filles, je vous laisse dire pour vous ? Eh bien, pour moi, exactement pareil. J'ai construit mon triple sur Facebook et j'avais vu récemment un zoom d'une nana, une américaine, je crois, qui avait construit son double sur Facebook et qui ensuite avait été chercher, je crois, son président ou son ambassadeur sur Insta. Et du coup, je me suis dit « c'est un signe, tiens, je vais essayer d'y voir ». Et moi, comme Vanessa, je connaissais très bien les stories sur Insta parce que j'utilisais que les stories sur Insta. Et du coup, je me suis dit que ça n'allait pas être hyper compliqué juste une fois par jour et de m'y intéresser un petit peu plus. Par contre, je garde vraiment mon cheval de bataille Facebook, Vanessa. Je n'ai pas baissé mon rythme sur ce réseau social parce que c'est ça qui m'a fait grandir. Mais par contre, je m'y intéresse de plus en plus, effectivement. Ce qu'elles ont dit, c'est exactement la même chose pour moi, sauf que pour moi, Instagram, il y a moins de poissons. Et Facebook, c'est une rivière. Forcément, il y a moins de poissons. Donc, il faut tous aller sur Instagram. Mais il ne faut pas oublier Facebook parce qu'il y a quand même du monde. Il y a des gens qui ne sont pas sur Instagram. Et si vous avez commencé à développer Facebook, ne lâchez pas tout d'un coup. Vous êtes en train de tout construire, beaucoup construit sur Facebook. Donc, n'abandonnez pas. Oui, c'est clair. Et je rappelle d'ailleurs que Madison nous a fait une super formation Instagram que vous pouvez retrouver aussi en replay pour celles qui veulent en savoir plus. Donc, on passe à la suite. Et là, avec Sarah, on va vous parler des faux pas. Alors, les faux pas sur votre fil d'actualité, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Ne soyez pas virale, mais sociale. On vous a expliqué au-dessus tout ce qu'il fallait faire. Donc, ne soyez pas virale. Par exemple, ne mettez pas un poste où il y a, je ne sais pas moi, 15 émoticônes. Voilà. Ça, par exemple, vous allez être squeezé. Donc, on ne vous fait pas le détail, mais ne soyez pas virale, mais sociale. Alors, évitez aussi les liens et partages. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ne partagez pas de lien à gogo, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. On l'a dit aussi avant, ne partagez pas le lien de votre boutique parce que vous voulez garder le contrôle. Les gens en allant sur votre boutique, s'ils n'ont pas les explications, s'ils n'ont pas l'argumentaire avec, la première chose qu'ils vont se dire, c'est, c'est trop cher. Quand vous, vous avez clôturé le deal avant d'aller sur la boutique, c'est vachement plus facile. Moi, mon lien, je ne le donne pas tant que je n'ai pas envie de faire mes définitifs et que la carte, elle est sortie pas à commander. Les partages, comme on disait tout à l'heure, les petites vidéos à la compte, ils font bien rire ou les petits chats qui mignons. On ne peut pas partager ça en boucle pour la simple et bonne raison que à chaque partage, il y a, comment dire, un manque d'authenticité et du coup, vous êtes moins vu. Donc, vous allez voir des fois où il y a 36 000 partages. Ne faites pas ça parce que ça, ça tue l'algorithme. Il y a une application pour Facebook que vous pouvez chercher qui s'appelle Facebook Downloader. Vous pouvez aller sur Facebook, chercher une vidéo, cliquer dessus, la télécharger pour pouvoir après la poster vous-même directement de votre feed si c'est quelque chose que vous voulez absolument faire. Mais évitez les partages. Concernant les images qu'on peut partager sur les réseaux, on l'a dit tout à l'heure, la priorité, c'est les photos que vous, vous allez faire. Produis-vous, etc. On ne noie pas son fil d'actualité avec des photos « fausses » entre guillemets, prises sur Google et compagnie. Faites attention surtout sur Google, sur la qualité d'image. Des fois, on voit des visuels qui font mal à la tête, des vieux visualisworks qui ont 10 ans, qui sont… Même le noir, il n'est plus noir tellement la photo a été repartagée. Donc, faites attention. Si vous avez besoin de trouver une photo de support ou si vous cherchez une photo de couverture, etc., privilégiez les banques à images. Genre Pinterest, il y a plein de choses super jolies. Attention, ayez l'œil critique, d'accord ? Ne prenez pas le premier pisse en lit si vous cherchez un fond d'écran ou un fond de couverture pisse en lit. Mais jugez la qualité, essayez, regardez si finalement ça colle avec votre fil d'actualité au complet. Mais au niveau des images, on se note que la priorité, c'est de les faire soit, d'imiter les photos qu'on apprécie. Si on a vu une jolie photo sur le profil de sa leader et compagnie, on essaye de faire la même chose chez soi. Et si on a quand même besoin d'avoir une photo de support, on fait attention à la qualité. Ne publiez pas d'avant-après sans une histoire. Si vous mettez une photo de quelqu'un qui a perdu du poids, ne balancez pas. Elle a utilisé le trio minceur, c'est génial, vous allez perdre 10 kilos comme elle. Non, essayez d'expliquer. Je suis super contente de vous partager le résultat de cette maman qui, après ses deux grossesses, a perdu tant de kilos. Et déjà, vous allez impacter les gens parce qu'encore une fois, on parle de l'humain. Donc, essayez vraiment de raconter des histoires et pas de balancer des photos comme ça avant-après qui, encore une fois, ne vont pas toucher votre audience. Alors, l'autre chose aussi très importante que je dis toujours, soyez la lumière de votre fil d'actualité. Ne soyez pas la personne qui va laver son linge talant public, qui va partager du drama, qui va partager... On peut faire des fois des coups de gueule, ça nous arrive à tous, mais pas orienté vers vos clients, pas orienté, voilà, plus un coup de gueule général de la vie sur un truc qui vous est arrivé. OK. Mais évitez les débats et les sujets à controverse du genre pour qui vous allez voter aux prochaines élections ou les débats religieux, par exemple, sur le port du voile ou pas. Évitez tout ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que votre audience ne pense pas comme vous et vous pourriez diviser votre audience et faire en sorte que des personnes qui étaient peut-être intéressées par qui vous êtes et ce que vous faites, dire « Ah bah, t'es contre le port de voile, je te suis plus. Ah bah, tu veux voter pour je ne sais qui, je te suis plus, je t'achèterai jamais rien. » Donc, évitez ce genre de choses. Il y a des choses qui doivent rester privées, d'accord ? Donc, ne lancez pas de débat. Il faut vraiment distinguer les postes à interaction où là, on veut faire réagir les gens, mais ça peut être sur des sujets positifs. On n'est pas obligé de lancer des choses ou par exemple, je ne sais quoi. Laissez tout ça de côté et évitez parce que ça va plus vous emmerder qu'autre chose et ça va plus faire mirage qu'autre chose. Ne publiez pas d'images de force toutes faites qui vont être partagées des milliers. En fait, les vôtres, ça, on l'a dit et redit déjà. Comme Vanessa l'a dit tout à l'heure, chaque photo est codée en fait derrière. Et quand elles sont publiées plusieurs fois, sans être en plus retouchées, etc., du coup, vous n'avez aucune visibilité. Le but du jeu, j'y mets, vous passez du temps sur les réseaux, c'est pour gagner de l'argent. Et si vous n'avez pas de visibilité, c'est comme si vous n'avez rien fait en fait. Donc, vraiment, notez-le-vous et soyez vigilants. On le répète, il ne faut pas, inspirez-vous, mais ne copiez pas. Donc, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez enregistrer les posts de quelqu'un qui vous plaît dans des collections. On peut aussi faire très facilement des copiers-collés sur Facebook, chose qu'on ne peut pas faire sur Instagram. Donc, faites attention encore une fois à ne pas tomber dans la facilité. Si un post vous plaît, si une photo vous plaît, vous allez sur le post, il y a trois petits points en haut à droite. Vous cliquez, enregistrez. C'est comme un chapitre pour faire votre suivi. Vous le mettez dans collection et au moins comme ça, c'est facilement accessible. Si vous prenez des screens écran dès que quelque chose vous plaît, en fait, ça va être noyé dans votre téléphone. Et du coup, vous allez complètement l'oublier alors que vous avez adoré cette photo ou ce texte-là. Donc, pensez à le faire dans des collections. Ça sera plus facile à retrouver pour vous. Donc, la finalité de tout ça, si vous voulez éviter les faux pas, c'est de partager une aventure dans laquelle vous intégrez e-toi. Donc, c'est votre aventure, c'est votre vie dans laquelle vous intégrez e-toi. Ce n'est pas e-toi dans laquelle vous intégrez votre vie. Et ne devenez pas une agence publicitaire où votre fil d'actualité, c'est e-toi, 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 c'est toutes ces photos des fois pas jolies, noirs, verts, vignes, etc. Non. Restez-vous à travers votre vie et intégrez e-toi subtilement à l'intérieur. Alors, c'est parti. On attaque les actions de la réussite sur les réseaux sociaux. Dites-nous en commentaire si vous êtes chauds et si vous avez envie qu'on attaque cette grosse partie. Il va y avoir six règles à respecter au quotidien sur votre semaine pour pouvoir cartonner sur les réseaux. Donc, continuez à prendre des notes et on commence tout de suite. La première règle, ça va être de poster. Donc, quand on parle de poster, c'est tant sur les publications, OK, que sur les stories. On va parler des thèmes e-toi sur lesquels on peut poster. Parce que des fois, qu'on soit ancien ou qu'on soit nouveau dans l'activité, on se dit, mais sur quoi je vais parler encore aujourd'hui ? Il y a tellement de thèmes. Il y a tellement de thèmes sur lesquels vous allez pouvoir poster. On s'est dit qu'on allait faire un petit rappel et partager un petit peu avec vous toutes nos idées. Donc, sur quel thème on peut poster ? Sur quel thème on peut mettre des stories au quotidien sur notre fil d'actualité et sur notre réseau social ? Premier des thèmes et à mon sens, c'est vraiment le thème le plus puissant. Ça a été vraiment un élément central sur la one cette année. C'est votre histoire. Et ça, c'est primordial d'en parler. Si vous n'en parlez pas, les gens ne vont pas pouvoir s'identifier à vous. Votre histoire, vous êtes qui ? Pourquoi vous avez démarré cette activité ? À quoi ressemblait votre quotidien avant ? Maintenant ? Qu'est-ce que vous projetez plus tard ? Je précise une petite chose. Même pour les personnes qui ont peut-être démarré hier ou aujourd'hui, on s'en fiche que vous n'ayez pas de recul dans cette activité. Vous avez quand même une histoire. Et croyez-moi que ce n'est pas le fait d'être triple diamant qui fait qu'on est impactant avec les gens. C'est le fait de pouvoir leur dire, moi, quand j'ai démarré il y a cinq ans, voilà pourquoi j'ai démarré. J'en avais marre de ne pas voir mon fils. J'en avais marre d'être à découvert tous les mois. J'en avais marre de ne pas partir en vacances. J'en avais marre de démarrer mes cadeaux de Noël en septembre parce qu'au niveau thune, c'était compliqué. Vous avez tous une histoire à raconter. Et plus vous la raconterez, plus vous allez toucher les gens et plus les gens vont se dire, mais punaise, mais moi aussi, je veux ça en fait. Donc, parlez de vous, parlez de vous avant quand vous avez démarré cette activité. Pourquoi vous l'avez démarré ? Où est-ce que vous en êtes maintenant et vers quoi vous allez ? Deuxième poste sur lequel vous allez pouvoir publier, c'est par exemple le bureau du jour ou la journée type. Donc, ça, c'est juste génial parce que les gens, ils ne comprennent pas trop. Des fois, nos jobs ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est, etc. Donc, la journée type, c'est simple. Vous pouvez le faire en poste ou en story. Quelle va être votre journée aujourd'hui ? Comment vous allez moduler ce job sur les réseaux ? Ce job flexible à votre quotidien de maman, coiffeuse, esthéticienne, pompier, peu importe. Donc, partagez juste simplement quand est-ce que vous allez faire cette activité. Par exemple, une petite story. C'est l'heure de la sieste pour ma fille. Je me pose sur mon canapé et je vais bosser une heure sur les réseaux pour avoir un extra. Tout simplement. Une chose comme ça, c'est hyper impactant. Le bureau du jour, c'est quoi ? Et ça, je pense que vous le connaissez. C'est de pouvoir montrer où est-ce que vous bossez. L'intérêt, c'est surtout de le montrer en semaine. Par exemple, c'est d'autant plus impactant quand les gens sont au bureau et qu'à leur pause, ils vont voir que « Ah tiens, Vanessa, elle travaille au bord de la piscine aujourd'hui » ou « Ah tiens, Vanessa, elle travaille sur son canapé alors qu'il pleut dehors. » Franchement, ça me fait bien chier d'être au boulot. Ça, ça va être hyper impactant. Donc, c'est votre bureau du jour et la journée type. Autre thème e-tork sur lequel on peut poster, c'est sur les suivis, les formations, les appels coaching, le leadership. Pourquoi ça va être intéressant de le faire ponctuellement ? Parce que vous allez pouvoir partager aux gens que vous êtes formés. Et du coup, ça va rassurer les personnes qui vont peut-être se dire « Est-ce que ce job est fait pour moi ? Moi, je n'y connais rien, etc. » Donc, si vous êtes leader, vous allez pouvoir dire que vous formez vos équipes et du coup, ça va être hyper rassurant. Mais si vous avez démarré l'activité hier et que vous partagez régulièrement dans la semaine que vous êtes formés depuis chez vous, depuis votre lit, sur le canapé, à temps choisi, en replay, etc. Eh bien, du coup, ça va être hyper rassurant pour les personnes qui vous observent et qui se demandent peut-être « Est-ce que moi, je pourrais faire ou pas cette activité ? » Quatrième thème du coup sur lequel vous allez pouvoir partager ponctuellement, c'est les retours clients. Donc, si vous avez démarré l'activité hier, rapprochez-vous de votre main, de votre équipe pour avoir des retours clients qui leur appartiennent. Mais si c'est les vôtres, c'est encore plus puissant. Donc, partagez-les régulièrement, en publication ou en story toujours. Vous pouvez aussi partager vos victoires, petites ou grandes. Attendez pas d'être rubis ou d'être diamants pour dire que vous êtes trop content. Si vous inscrivez un client, génial, partagez-le. Si vous arrivez à retoucher une photo ou à faire votre première story ou à, je ne sais pas, animer une formation, peu importe les petites victoires, c'est ça qu'il faut partager. Parce que du coup, les gens qui démarrent, ils veulent voir ça. Si direct, vous dites trop bien, je suis rubis, trop bien, je suis diamant, les gens ne vont pas s'identifier à ça. Donc, partagez toutes les petites victoires, que ce soit It Works ou Or It Works. Ensuite, vous allez pouvoir partager vos témoignages personnels, que ce soit sur les produits ou sur le business. Vous êtes avant tout consommateur. Consommateur des produits, utilisateur des produits. Montrez-vous en train d'utiliser des produits et pas tout le temps avec, je n'ai pas de produit à côté de moi, mais pas forcément avec le stick de Greens. Non, vous pouvez très bien prendre une photo avec du Greens à l'intérieur de ça et vous n'êtes pas obligé de tout le temps en parler tous les jours ou aussi tout le temps dans le texte. Mais en tout cas, montrez sur vos photos que vous utilisez les produits et montrez aussi les témoignages personnels du business. J'ai réussi à m'acheter ça. On vous a mis des thèmes après, à faire du shopping, à faire vos courses. Peut-être qu'avant, vous alliez faire vos courses avec la calculatrice. Vous ne pouvez pas vous acheter certaines choses. Tous les jeudis, on a des primes. Donc, on n'a pas le droit de mettre le mail comme quand on reçoit de l'argent, mais vous pouvez très bien avoir un rituel. Tous les jeudis, c'est le jour de prime. Je suis super contente. J'ai reçu ma prime ou je l'attends. Ou même si vous n'en avez pas, trop contente. C'est le jeudi aujourd'hui, c'est le jour des primes. Les gens, ça va rentrer dans leur tête parce que vous allez en parler tout le temps. Le jour des payes, c'est pareil. On est officiellement payé normalement aux alentours du 15. Des fois, c'est le 13, le 14. Mais il faut que les gens prennent des habitudes. Si vous, vous prenez ces habitudes, vous allez voir que les gens vont le faire. Par exemple, je pense au jeudi. Tous les jeudis, je mange sushi. Les gens le savent. Quand je mets une photo de Maki, les gens savent qu'on est jeudi. Donc, mettez des routines en place pour vous ou pour le job. Ensuite, les thèmes sur lesquels vous pouvez parler. On démarre tous, il faut être honnête, pour gagner un complément de revenu. On n'a pas le droit de parler de montant. Par contre, vous avez le droit de dire que vous avez démarré pour rembourser des dettes, que cette activité vous permet de payer vos factures de téléphone, d'électricité, peu importe. C'est la vie de tous les jours, ça. Donc, partagez au maximum ces thèmes qui vous font du bien grâce à l'activité. Ensuite, je dirais que ça, c'est presque un des sujets les plus importants que vous devez aborder, mais surtout que vous devez connaître. C'est pourquoi vous avez démarré et pourquoi vous faites cette activité. Qu'est-ce que vous voulez de réussir ? Pour quelles raisons vous vous battez tous les jours pour y arriver ? Et c'est pourquoi vous devez crier haut et fort sur les réseaux parce qu'il y a probablement quelqu'un qui a le même que vous. Donc, peut-être que votre pourquoi, c'est rembourser des dettes. Peut-être que votre pourquoi, c'est que vous êtes dans votre mariage. Peut-être que votre pourquoi, c'est tout simplement de ne plus être à découvert tous les mois. Peu importe, mais vous devez le partager parce que c'est comme ça que les gens vont s'identifier à vous. Et surtout, en le partageant, ça vous permettra de vous le rappeler aussi tous les jours parce que ce qui va vous éloigner en fait de travailler dur dans ce business, c'est d'oublier pourquoi vous le faites. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez vous souvenir au quotidien. Ensuite, n'hésitez pas à partager vos objectifs et vos rêves. Et je dirais que ça va en parallèle avec votre pourquoi. Parce qu'en général, quand on démarre pour un pourquoi, par exemple, si vous voulez payer votre mariage, vous allez avoir des objectifs et un rêve qui va avec. C'est quoi votre mariage de rêve ? Qu'est-ce que ça représente ? Quelle robe ? Combien ça coûte ? Quel est le décor que vous voulez dresser à ce mariage ? Et ça, ça va vous donner un objectif parce que s'il vous faut, par exemple, je ne sais pas, même si on n'aura pas le droit de le dire, mais s'il vous faut 10 000 balles pour payer le mariage de vos rêves, vous savez exactement que ce n'est pas avec un rubis que vous le ferez. D'accord ? Donc, ça va vous permettre de mettre en corrélation vos objectifs et vos rêves et de pouvoir parler de votre pourquoi. Ensuite, pour les personnes qui font encore du terrain, pour les personnes qui font des rendez-vous café, qui font des rendez-vous, des filles parties, des petites réunions, ce genre de choses, n'hésitez pas à partager et montrer à quel point c'est fun et à quel point tout le monde peut faire ça. D'accord ? Parce que plus c'est fun, plus c'est duplicable, plus les gens, ils auront envie de le faire, en fait, comme vous. Donc, alors, ensuite, je vais parler aussi des challenges 90 jours. Donc là, on va plus parler à des potentiels clients. Donc, n'hésitez pas aussi à dire les places qui vous restent disponibles dans votre équipe, que vous appelez ça testeur, modèle ou tout simplement des distributeurs dans votre équipe. Et vous pouvez, en fait, moduler les termes quand vous allez parler de ça. Mais vous devez montrer, en fait, qu'il y a une disponibilité, mais vous devez créer l'urgence parce que cette disponibilité, elle n'est pas éternelle et les places, elles se décomptent. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a envie aux gens de se dire, merde, il lui reste une place de la poutelle dernière. D'accord ? Ensuite, bien sûr, n'hésitez pas à reconnaître vos distributeurs. Kemi Pentecost, elle dit toujours qu'on démarge l'argent, mais on crèverait pour la reconnaissance. Parce qu'on sait très bien qu'on vit dans un monde, nous, les mamans, désormais les mecs, mais surtout nous, les mamans, multi-tasquettes, on n'a pas toujours la reconnaissance qu'on devrait avoir pour cette fonction multi-tâches, si je puis dire. Et moi, ce que j'adore dans ce business, c'est la possibilité non seulement d'être reconnue, mais de reconnaître les autres quand ils font un pas en avant. Donc, soyez cette personne qui reconnaît votre équipe parce que les autres vont le voir et vont se dire, waouh, franchement, moi, ça fait 10 ans que c'est dans ma boîte et jamais on m'a dit merci. Ça va leur donner envie aussi de nous rejoindre pour cette reconnaissance. Et enfin, faites des lives, on l'a dit, on l'a redit. Montrez votre tête, que ce soit à travers les stories. On doit voir qui vous êtes, mais on ne doit pas juste vous voir en image parfaite, super bien maquillée, avec vos cheveux. On doit voir qui vous êtes. Alors, vous pouvez varier les lives, vous pouvez varier les lives sur tous les sujets, que ce soit sur l'activité, les produits, mais même des lives persos, des lives où vous êtes en train de faire une balade en famille ou des lives sur un sujet que vous avez envie de partager ou peut-être en rapport avec vos thèmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous éclater, de rester vous-même. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Pourquoi ? Parce que les gens en face de vous, ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas besoin d'un truc super structuré à chaque live. Et ils vont se dire, waouh, si elle, elle le fait en dégayant avec ses cheveux pas coiffés du matin et les gosses qui braillent derrière, moi, je peux le faire aussi. D'ailleurs, vous me verrez très souvent pas coiffée sur mes stories, sur mes lives. Là, c'est exceptionnel, profitez-en. Mais voilà, tout ça pour vous dire, vous devez avoir du fun tout simplement. Et on termine du coup ce slide avec deux astuces. Personnellement, la première, elle a complètement facilité mon business. Sauvegarder les postes inspirants dans des collections. N'ajoutez pas, alors si le leader que vous suivez n'est pas dans votre upline, protégez votre business. Ça, c'est mon conseil. Ne l'ajoutez pas en avis, ça ne sert à rien. Mais sauvegarder les postes qu'il a fait et que vous vous dites, punaise, mais ça, j'ai trop bien aimé. Il faut que je le refasse un jour, en fait. Ne faites pas de capture d'écran, comme l'a dit tout à l'heure Charlène, sinon ça sera perdu dans la pellicule. Quand vous en aurez besoin, vous ne la retrouverez jamais. Et du coup, vous allez perdre un temps fou, en fait. Ce qu'on veut, c'est que cette activité soit rapide et efficace. Donc, sauvegarder les postes qui vous plaisent quand vous naviguez d'un profil à l'autre. Pour les sauvegarder, j'imagine que tout le monde sait le faire. En haut de la publication, vous avez trois petits points. Vous allez dessus. Le premier item, c'est enregistrer la publication. Vous cliquez dessus. Et ensuite, ça va vous proposer d'enregistrer dans une collection. Si vous n'avez pas de collection, il y a un petit plus. Vous mettez plus. Vous appelez la collection poste inspirant, par exemple, ou quand je n'ai pas d'idée de poste, peu importe. Et vous l'enregistrez à l'intérieur. Et du coup, quand vous aurez besoin de dégainer pour une publication et que vous n'avez pas d'inspiration, vous irez dans vos postes enregistrés et vous aurez à loisir un catalogue de postes à imiter, à dupliquer, etc. Donc, ça, c'est pour la première astuce. Et pour la deuxième astuce, c'est organisez-vous des journées session photo. Que ce soit organisé autour des produits. Par exemple, je ne sais pas, moi, tous les dimanches matins, vous prenez une heure pour faire un max de photos des produits en extérieur, à l'intérieur, dans votre salle de bain, avec tel napperon à côté de telle plante, etc. pour en avoir pour la semaine, d'accord ? Mais quand vous allez vous promener avec vos enfants aussi, vous n'êtes pas obligés d'avoir le nez sur votre téléphone H24 pour surveiller votre messenger. Mais par contre, vous pouvez utiliser ce temps précieux pour faire des jolies photos, faire des jolis souvenirs. Et surtout, c'est des photos que vous allez pouvoir réutiliser le lendemain. Entre nous, on s'en fout que la photo n'ait pas été prise aujourd'hui. Moi, c'est très souvent, et je pense que les filles, c'est pareil. Je poste des photos du jour en disant, voilà comment je bosse, j'ai été au parc, etc. Ce n'est pas mentir, ça va. Si ce n'était pas hier, c'était aujourd'hui ou vice-versa. Mais il y a souvent des photos de mes enfants que j'utilise, que j'ai prises une semaine avant ou 15 jours avant et que j'ai toujours en fait en mémoire dans mon téléphone. S'il y a un jour où il fait moche, je n'ai pas mes gosses, etc. et que je ne sais pas quoi publier, j'ai toujours des belles photos à ressortir. Donc, faites du tri régulièrement dans vos albums. Prenez des photos, immortalisez des jolis moments en famille, que ce soit un jeu de société, une sortie, peu importe. Et du coup, vous allez pouvoir les dégainer beaucoup plus facilement et ne pas perdre du temps à chaque poste, matin, soir, à vous dire « mince, il faut que je prenne vite une photo aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre en photo ? » Au risque que du coup, la qualité ne soit pas top. Donc, voilà pour les deux astuces. Je vais juste faire un truc avant que je passe à la suite. Ce que vous pouvez faire aussi, pour que vos photos n'aient pas l'air toutes identiques, vous pouvez vous attacher des choses, vous détacher des choses sans de pisseurs, sans de rouge à lèvres, et juste changer d'angle. Comme ça, on a l'impression que ce n'est pas le même jour, que ce n'est pas la même photo, alors que vous les avez prises à 5 minutes d'intervalle. Et quand Nini vous dit « triez vos photos », pour éviter d'avoir 10 000 photos et de chercher pendant 3 heures, rangez tout dans des albums par thème. Selfies, photos de famille, bureaux du jour, comme ça, c'est plus facile à retrouver et c'est plus facile à utiliser. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est que vous gagnez du temps pour travailler. Donc, on passe à la suite avec Charlène. Donc là, maintenant, vous avez bien compris que c'est hors de question de nous dire « je ne sais plus quoi poster, je n'ai pas d'inspiration. Juste avant, on vous a donné tous les thèmes e-tworks sur lesquels vous pouvez poster et maintenant tous les thèmes hors e-tworks sur lesquels vous pouvez poster. Je ne vais pas forcément tout vous lire, mais bien évidemment, si vous n'avez pas d'animaux, ne mettez pas des postes d'animaux. On est d'accord. C'est vraiment pour, parce qu'on a trop de messages, « oui, je ne suis pas inspirée, je suis banale, je ne sais pas quoi raconter dans ma vie. » Ça, c'est tout un tas de thèmes. Si vous êtes fun, si vous êtes rigolote, si vos amis vous définissent comme ça, il faut qu'on voit des blagues sur votre profil, qu'on vous voit faire des photos avec des grimaces, des choses qui vous ressemblent. Si vous ne faites jamais de shopping, ne mettez pas des photos shopping. D'accord ? Mais prenez en capture d'écran ça. Montrez du coup le fun, la nourriture, la liberté, des citations. Si vous adorez, ça permet aussi de captiver les gens. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « j'aime bien te lire parce que ça m'inspire » alors que les gens ne m'achètent pas des produits, mais c'est pour eux agréable de vous lire. D'accord ? Vos passions, les animaux, les enfants, on oublie des fois le chéri. Mettez, si vous êtes folle amoureuse, folle amoureuse, mettez votre partenaire. D'accord ? Mettez-le en photo. Le sport, le maquillage, vous n'inventez pas coach sportif si vous ne faites pas de vidéo. Enfin, si vous ne faites pas de sport, ne faites pas une vidéo sur le sport si vous n'êtes pas coach sportif. On est d'accord ? Donc, encore une fois, restez honnêtes avec vous-même, honnêtes avec les gens, mais on doit absolument voir votre vie, vos expériences, vos changements et vos progrès, que ce soit hors e-tworks. Par exemple, le changement. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire mon bureau. En fait, j'ai dit aux gens, j'ai amorcé, je vais changer mon bureau de place, je vais faire ma déco. Bien évidemment, je vais montrer ce que ça va être le changement. D'accord ? Vous devez vous montrer vos épreuves et vos difficultés de la vie. Vous n'êtes pas obligés de rentrer dans le drama, encore une fois, mais encore une fois, parlez de tous les petits trucs qui font que, en fait, vous êtes telle personne. On doit pouvoir s'identifier à vous absolument. Donc oui, bien évidemment, on parle de soi, on ouvre son cœur, mais vous choisissez ce que vous partagez. Jamais on va vous dire, oh ben tiens, toi, tu as une maladie, donc du coup, il faut que tu en parles. Non, on peut vous suggérer certaines choses parce que nous, on vous connaît et nous, on sait que c'est important, mais après, vous êtes décisionnaire. Exactement. Alors, je vais juste vous montrer un truc pour vous donner un exemple de ce qu'elle vient de dire, Charlène, quand on parle des preuves de la vie. J'ai fait un post tout à l'heure, je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à avoir ce retour. Je viens de regarder, 173 likes, 67 commentaires, un partage. Alors, ce n'est pas la photo qu'on a le plus envie de regarder, mais je vous la montre parce que toute façon, elle est publique. C'est une photo où on voit toute ma cellulite et tous mes bourrelets. Et pourquoi je partage ça ? Parce que je sais qu'il y a plein de gens comme moi et que souvent, on est jugé quand on n'est pas mince et qu'il y a des raisons derrière. Et je sais que quand je poste quelque chose comme ça, je n'ai pas 172 likes sur mes autres posts sur Facebook, mais je sais que quelqu'un va s'identifier à moi et va me suivre grâce à ça. Donc, même si des fois, je ne vous dis pas de vous poster comme ça, évidemment, mais il y a des choses dans votre vie que vous avez traversées et que vous pouvez partager auxquelles les gens vont s'identifier aussi. Donc, on passe à la suite. Je pense que vous avez assez de thèmes sur lesquels discuter. Maintenant, je vais juste rapidement parler sur la différence entre le fil d'actualité et les stories. D'accord ? Parce que tout ce qu'on vient de vous expliquer, ça marche pour les deux. OK ? La seule différence, c'est que le profil, lui, il va être plus clean, plus structuré. Ça va être moins pub comme le fil sur Instagram d'ailleurs pour ceux qui font faire Insta. C'est la même chose. Là, c'est joli, c'est beau, c'est préparé. D'accord ? Alors que sur les stories, c'est plus les coulisses de votre vie. Le quotidien banal de madame tout le monde qui n'est pas coiffé le matin, qui fait le petit-déj à ses enfants ou qui a du mal à se réveiller, qui n'a pas envie de se maquiller, qui va travailler en pyjama toute la journée, qui va faire un binge-watching de Netflix à la télé ou peu importe. Mais ça doit être vous derrière l'écran, vous en train de cuisiner, vous en train de marcher ou de prendre la route pour aller au travail. C'est vraiment qui vous êtes derrière ce profil presque parfait qu'on voit sur votre fil d'actualité. D'accord ? Et moi, je dis toujours dans les stories, vous pouvez lâcher un peu plus de pub. Pourquoi ? Parce que ça reste 24 heures. Là, vous pouvez un peu plus parler, mettre une photo, on va dire, du produit, parler de ce que c'est, de ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il fait, avec des sondages, des petites barres, like à rajouter. Enfin, bref, vous allez plus utiliser vos stories pour ça alors que le profil va être vachement plus travaillé. Et l'autre conseil que je vous donne aussi sur les stories qui est très important, vous avez envie d'inciter à la participation de votre audience, d'ailleurs, ça aussi sur votre profil. Mais dans les stories, vous pouvez utiliser un max de fonctionnalités. On peut mettre de la musique, on peut mettre des emoticones, on peut mettre des sondages, on peut mettre tellement de choses pour animer les stories. Utilisez-le parce que c'est pareil que même si vous utilisez Facebook ou Instagram, que vous postez par Instagram relié à Facebook. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, je vous recommande fortement de relier votre Facebook et Instagram pour que vous n'ayez pas besoin de faire le tas de poids. Vous postez vos stories sur Instagram ou automatiquement sur Facebook. Mais ne le faites pas pour les posts. Facebook n'aime pas qu'on poste automatiquement par le biais d'Instagram. Vous devez, même si vous copiez-collez, vous mettez la même image, ce n'est pas grave, mais vous devez poster individuellement. J'en reviens aux stories. Quand vous utilisez la story Instagram, plus vous allez utiliser les fonctionnalités, plus Instagram va vous aimer parce qu'on se dira toi, tu es un bon utilisateur qui utilise tout ce qu'on te propose. Et maintenant, en plus, on a les Reels. Donc ça, ça n'existe pas encore sur Facebook, mais ce qui est bien, c'est que du coup, par Instagram, vous pouvez les partager sur Facebook. Donc, ceux qui savent pas ce que c'est un Reel, c'est comme TikTok, mais version Instagram. OK ? Donc, tout ça pour vous dire, rappelez-vous ça dans votre tête. Le profil, c'est clean, c'est sculpturé, c'est plus travaillé, c'est moins pub, c'est plus du lifestyle alors que la story, ça va être derrière les coulisses, derrière la scène, votre vie de tous les jours, moins travaillé et peut-être un petit peu plus de pub entre lieux. OK ? Voilà. Et si vous venez de démarrer l'activité, ce slide, du coup, il est pour vous. Par quoi ? On commence. Ne débarquez pas avec vos grosses bottes. Je démarre le marketing de réseau, etc. parce que là, ce serait un démarrage en grande pompe mais pas forcément hyper stratégique. Donc, première chose à faire quand vous allez déjà préparer votre Facebook, etc. On l'a déjà vu ça. Mais le premier post par quoi je commence ? Faites un post qui soit joli, qui en dit pas trop. Parlez, vous avez démarré peut-être une nouvelle aventure, qu'il y a une surprise qui va arriver. N'en dites pas trop. Le premier post, il doit être un petit peu en suspense. On doit savoir qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie mais on ne doit pas savoir ce que c'est encore. A priori, vous allez avoir un max de commentaires et un max de demandes en MP. C'est fait exprès en fait. D'accord ? C'est pour les tenir un petit peu en haleine et faire en sorte que les gens soient curieux. Vous allez pouvoir ensuite enchaîner sur un second post où vous allez parler de vos objectifs. Alors, quand je dis post, c'est post et story. Bien sûr, faites les deux en même temps. Couplez les choses. Vous allez pouvoir parler de vos objectifs, de vos rêves sans parler de Hitwork. Mais vous allez pouvoir par exemple rattacher cette nouvelle aventure, ce nouveau virage, cette nouvelle surprise. et vous allez pouvoir l'expliquer en fait. Pourquoi vous avez démarré ? Eh bien, moi, je suis une maman, j'en avais marre de ne pas voir mes enfants, je rêvais d'être un petit peu plus présente et du coup, voilà le pourquoi du comment. Je vous en parle rapidement, etc. Mais c'est pour ça que j'ai pris cette décision et que je démarre une nouvelle aventure. Donc là encore, on rajoute un niveau au suspense. Le post qui va suivre, ça va pouvoir être un post un petit peu rassurant et toujours pour tenir à l'aile en fait en leur disant que vous êtes en train de vous former, que vous prenez quelques jours pour mieux connaître cette nouvelle activité et que vous allez leur en parler rapidement. Là encore une fois, on peut le faire en post et on peut le faire aussi en story. Si vous le faites en story, s'il vous plaît, faites des stories, filmez où c'est que vous parlez aux gens en fait. Donc voilà pour le troisième post. Et ensuite, qu'est-ce qui va suivre ? C'est ce que les filles appellent le coming out. En tout cas, c'est le post d'attaque. Vous allez pouvoir, ben là pour le coup, expliquer et déballer un petit peu, d'accord, le colis sans forcément, enfin sans mentionner Itworks d'ailleurs, mais en expliquant un petit peu plus et en mettant les mots, d'accord ? Vous allez pouvoir dire que vous avez ouvert votre entreprise ou que vous avez démarré un nouveau business en ligne, que vous travaillez en partenariat avec une compagnie américaine qui est sur le bien-être, etc. et que vous cherchez vos premiers VIP, que vous cherchez vos premiers testeurs. Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi qui seront OK pour tester les produits, pour perdre du poids, etc. C'est vraiment le premier gros post où il y a et l'annonce et la recherche de modèles VIP. Encore une fois, et un petit rappel, vous n'êtes pas là pour devenir présentateur de téléshopping, d'accord ? Donc, parlez de vous, parlez de votre pourquoi et si vous le faites correctement et que vous le faites en étant vous, je peux vous garantir que dès les premiers jours, vous allez pouvoir même avoir des premières partenaires parce que les gens vont se dire mais c'est quoi ce truc de fou qui l'excite autant ? Mais quoi ? Elle démarre parce qu'elle veut être une maman plus présente ? Mais quoi ? Elle démarre parce qu'elle veut voyager un peu plus ? Parce qu'elle veut changer de voiture ? Ou je ne sais pas pourquoi vous avez démarré cette activité ? Mais il y a des gens, en voyant ça, ils vont devenir fous et ils vont se dire mais moi aussi, je veux le faire en fait. Elle démarre parce qu'elle veut du renouveau, en plus elle est formée. Voilà, vous allez pouvoir vraiment avoir un jackpot si vous utilisez vraiment cet entonnoir pour les premières annonces. Yes, nickel. Donc, on arrive maintenant à une grosse partie. Donc là, c'est le moment de s'étirer un petit peu, de bouger parce que la formation, elle est longue mais c'est bourré d'informations et on vous a tout regroupé là-dedans. Donc, oui, c'est dur. Donc, c'est peut-être le moment de vous entourer les épaules, je n'en sais rien, pour vous réveiller mais on a tous envie d'agrandir son réseau. On a trop de personnes qui nous disent oui, mais je ne sais pas qui contacter, non, mais moi, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Donc, wake up, on enchaîne, deuxième partie de formation, comment on agrandit son réseau. Il va falloir en parler et utiliser votre bouche. C'est vous le premier interlocuteur et le bouche-oreille va fonctionner très, très bien comme dans un magasin. Il ne va pas falloir se limiter au premier cercle d'amis. Si vous ouvrez votre boutique, donc vous ouvrez Itworks, on va le prendre comme ça, en fait, votre famille et vos amis vont venir mais ils ne vont pas vous acheter toute la vie des produits. Il ne va pas y avoir qu'eux. Donc, il va falloir en parler. Vous allez, eux, devoir leur dire tiens, si tu as une copine qui est intéressée par ou si tu as une copine qui est enceinte, est-ce que déjà tu peux lui proposer ou est-ce que tu peux lui donner mon numéro de téléphone ? Surtout, ne vous limitez pas à votre premier cercle d'amis mais il va falloir étendre tout ça. Donc, du coup, par la recommandation, donc demandez aux gens des recommandations. Vous pouvez très bien faire des recommandations entre guillemets en MP si vous avez déjà des clientes ou des gens qui vous suivent. Tiens, est-ce que tu peux me partager ça sur ton profil ? Est-ce que tu peux parler de moi à une de tes copines ? Est-ce que tu veux bien faire une réunion chez toi et inviter des personnes ? Bref, il y a tout plein de formes de recommandations mais c'est notre job. Donc, soyez encore une fois pro, clean, percutant, social pour que les gens aient envie de parler de vous. Comment on étend son cercle ? Les personnes que vous croisez dans votre vie. Parfois, vous allez dans une soirée et on vous demande « Ah, tu fais quoi comme job ? » « Ah, je suis infirmière. » Non, mais on s'en fout que tu es infirmière en fait. En fait, tu travailles sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est important en fait et c'est comme ça que vous allez développer votre cercle. Ne pensez pas à votre premier métier. Si quelqu'un dit « Fais ça en soirée. » Oh là là, je perds les cheveux, je ne sais plus quoi faire. Et là, il faut percuter. D'accord ? Ah, mais tu ne connais pas. Moi, j'ai testé un produit super bien. Ou tu ne connais pas. J'ai une de mes copines qui a essayé qui a un super résultat. Vous devez prendre la perche. Donc, ne vous fermez pas. On est une activité où on fait du marketing d'attraction. Soyez attractif, soyez inspirant, soyez communicatif vers les gens. Par les amis des amis. On revient un petit peu sur Facebook. Par les suggestions d'amis. On vous propose ça quand vous allez dans amis, suggestions d'amis. Attention, moi, je ne vais jamais faire des demandes d'amis dans les suggestions. Pourquoi ? Parce que c'est souvent les amis, par exemple, de Nini qu'on va me proposer parce que je suis amie avec elle. Moi, j'ai des personnes dans mon équipe qui sont amies avec mes CF. D'où c'est possible, en fait ? Alors qu'elles ne les connaissent pas, mais en fait, il y a des personnes qui ne font pas attention et en fait, vous cliquez sur ajouter, ajouter, en amis, je ne sais pas, on fait tous des HAP, on fait tous des cagnotes. Vous avez quelqu'un de votre équipe qui fait une vidéo et puis du coup, quelqu'un aura participé et va vous demander en amis. Moi, ça m'arrive régulièrement. Si vous voyez que cette personne-là est amie avec Vanessa Karcher, ok, on travaille ensemble. Bien évidemment, elle va me demander en amie parce que c'est moi qui fais la vidéo. Je n'ai aucun intérêt de la demander vu qu'elle est déjà amie avec Vanessa. D'accord ? On est tous là pour respecter le travail des autres. Donc, prenez juste deux secondes pour regarder et ça ne sert à rien de faire votre liste d'amis blindés de distributeurs Itworks. On n'est pas là pour être potes avec les distributeurs ou avoir sur son fil d'actualité que les postes des distributeurs. Vous savez très bien qui c'est qu'il y a dans vos équipes, qui c'est que vous voulez suivre. Donc, bien évidemment, choisissez, mais ça ne sert à rien d'avoir tous les autres leaders qui vous inspirent dans vos amis. On s'en fiche. Ensuite, vous pouvez agrandir votre réseau par des hashtags. Donc, en fait, moi, par exemple, je vais pouvoir taper hashtag maman Bordeaux et comme ça, ça va me donner des personnes qui ont mis ça dans leur poste par lieu. J'habite à tel endroit, je vais en vacances à tel endroit, je vais manger à tel resto. Oh, super, tu as mangé à tel resto. Du coup, tu as pris quoi comme plage quand il y a les deux mains ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Proposez des choses comme ça, interagissez dans des groupes de passion. Vous pouvez agrandir votre réseau. Donc, encore une fois, choisissez bien vos passions. Si vous utilisez deux fois votre Thermomix dans le mois, n'allez pas dans un groupe Thermomix parce que généralement, vous n'allez pas pouvoir partager vos recettes parce que vous n'en avez pas beaucoup d'utilité. Et comment on agrandit son réseau ? On n'oublie pas, le HAP, c'est le réseau de votre réseau. Vous faites un HAP avec une personne, cette personne qui poste le message vous offre son réseau parce qu'elle le met sur son profil. Donc, n'oubliez pas que pour agrandir votre réseau, il y a toutes ces options-là. Donc, ne nous dites pas du coup, j'ai fait tous les hashtags Bordeaux, c'est bon, j'ai fait toutes les actions pour agrandir mon réseau, je ne comprends pas, ma liste ne s'agrandit pas. Vous voyez tout ce qu'il y a. Vraiment, là, c'est une mine d'or ce soir, vous avez tout devant vous. Super, alors on passe à la troisième règle pour réussir sur Facebook, c'est d'interagir. Donc, l'interaction, c'est hyper important parce qu'il faut donner pour recevoir et pour booster votre visibilité. Ça, c'est la règle. Alors moi, je dis souvent un like, c'est comme une tape sur l'épaule, un commentaire, c'est comme un big rug. Comme disent les Américains, un gros câlin, on prend les rouges dans les bras. Et ça, c'est important parce que clairement, c'est comme si vous receviez une note à chaque fois que vous likez et que vous commentez. Je précise, commenter, c'est 3, 4, 5 mots minimum parce que juste mettre un smiley, juste mettre un gif ou juste mettre les commentaires bateaux trop beaux, trop jolis, superbe photo, ça marche. Pas du tout. OK ? Donc, prenez le temps de répondre, prenez le temps de poser des questions. Ouais, j'adore cette photo. C'est où exactement ? T'es où en vacances ? Ta robe est magnifique ou est-ce que tu l'as achetée ? Il faut poser des questions parce que si vous arrivez à créer des discussions dans les commentaires à Ah, c'est déjà fait, vous avez des points bonus, on va vous considérer comme un super, entre guillemets, utilisateur de Facebook. OK ? Donc ça, c'est très important. Comment vous pouvez interagir ? Alors, vous pouvez interagir avec les personnes qui like et qui commentent vos posts. Vous pouvez leur répondre déjà chez vous et après, vous pouvez aller leur rendre la même chose sur leur profil. avec les personnes qui regardent vos stories. Si elles regardent vos stories, c'est que vous les intéressez. Surtout celles qui regardent tout le temps, allez regarder leurs stories en retour, liker, commenter, allez même les remercier de vous suivre. Vous serez surpris de voir à quel point ça peut des fois déboucher sur une conversation sur votre business ou sur vos produits parce qu'ils n'auraient jamais osé vous parler d'eux-mêmes. Ensuite, avec vos différentes listes, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est la clé de ce business, c'est d'être super organisé et d'avoir des listes potentiels clients, potentiels discrits, mes clients, mes nouveaux amis. Et vous pouvez très bien vous dire tous les lundis, je vais interagir avec tous mes PCF, tous les mardis, je vais interagir avec ma liste de PDT, tous les mercredis, je vais interagir avec mes clients, tous les jeudis, je vais interagir avec toutes mes nouvelles relations de la semaine. Mais vous devez continuer à être présent dans le fil d'actualité de ces personnes. Si vous ajoutez ou vous signez un client, vous n'allez plus jamais liker et commenter, vous disparaissez de son fil d'actualité. Vous voulez être vu et vous voulez continuer à l'être. Ensuite, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, sur vos groupes de passion, vous ne devez pas être juste sur des groupes pour être sur des groupes et ajouter des personnes au hasard. Vous devez être un membre actif de la communauté. Par exemple, si vous êtes sur un groupe d'alimentation cétogène, donc plutôt, vous pouvez partager vos recettes, vous pouvez partager vos résultats. Alors dans ce cas-là, pas vos résultats étonnent parce que sinon, vous allez vous faire jeter du groupe. mais partagez quelque chose qui est en rapport avec ce groupe et soyez un membre actif. Likez, commentez, postez des astuces de temps en temps. On doit vous voir et je vous garantis que ça va vous faciliter la tâche non seulement pour être vu. mais en plus après, comme le disait Charlin tout à l'heure, pour ajouter des nouvelles personnes à votre recette. La règle numéro 4 et à notre avis à toutes les trois, c'est souvent l'action qui n'est pas faite et c'est ce millimètre qui vous manque pour tout exploser, c'est de messager. Donc là, ouvrez grand vos oreilles parce que je pense que c'est le millimètre qui manque à beaucoup de personnes. Messager, c'est quoi ? C'est envoyer des messages en privé aux gens, c'est créer des relations et c'est là que se passe la réussite. Si vous ne messagez pas et de toute façon, on en reviendra tout à l'heure, vous ne pourrez rien boucler. Donc, messager, c'est quoi ? Comme le dit souvent Vanessa, poster n'est pas demander. Si vous faites tout le reste des actions mais que vous ne messagez pas, il ne se passera rien, devenez un professionnel demandeur. Si tu ne demandes pas, la réponse est toujours non. Ça, c'est sûr. Donc, il vaut mieux demander et se prendre un non. Finalement, ça revient au même. Mais bien sûr, plus vous allez messager, plus vous aurez des oui, ça c'est sûr. Donc, créer des relations, ça c'est hyper important. Comment on peut messager ? Il y a plein de manières de messager. Déjà, on peut souhaiter les anniversaires. D'accord ? Ça, on le fait tous les jours. Logiquement, ça doit être dans votre routine. Mais bien sûr, on ne fait pas juste Happy Birthday. Ok ? On essaye de créer une relation quand on souhaite l'anniversaire. On peut très bien souhaiter l'anniversaire le matin, souhaiter une bonne journée et ensuite, je ne sais pas moi, demander le lendemain comment ça s'est passé. Est-ce qu'elle a eu une surprise ? Enfin bref, créer des relations. En fait, discuter avec les gens. Essayez de vous dire et ça du coup, c'est Cathy qui le dit souvent. Facebook, c'est une grosse soirée en fait. Donc, rencontrez des gens et allez discuter avec eux. Si vous êtes invité dans une pool party par exemple, vous n'allez pas juste rester dans votre coin avec votre verre de rosé. Ok ? Vous allez un petit peu discuter avec les gens. Là, c'est exactement la même chose. Allez discuter avec les gens. Donc, souhaitez les anniversaires, faites des demandes de HAP, relancez vos potentiels. Relancez, c'est aussi juste reprendre contact. Remerciez les gens qui vous suivent. Regardez un petit peu dans les stories. Qui c'est qui vous like ? Qui c'est qui vous surveille au quotidien ? Et allez les contacter pour les remercier de leur fidélité entre guillemets. Voilà, c'est probablement le millimètre qui vous manque. Il y a plein de scripts. On peut aussi envoyer des scripts un petit peu directs entre guillemets. Par exemple, contacter une de ses amies pour lui demander si elle ne serait pas intéressée par le job ou contacter une personne qui a souvent posté des HAP pour vous en lui disant « Tu sais, tu me postes souvent des HAP, mais est-ce que tu ne serais pas intéressée pour arrondir tes fins de mois ? » Parce qu'au final, ce que tu fais tous les mois, c'est un petit peu l'activité que moi, je fais au quotidien pour être payée. Vraiment, contacter les gens, c'est vraiment en Messenger que se fera la différence. la règle numéro 5, c'est le suivi. Alors, pensez que messager, c'est hyper important, mais le suivi, la fortune est dans le suivi. C'est la phrase qu'on vous utilise tout le temps et en fait, regardez ces pourcentages comment c'est dingue. Souvent, vous nous dites « Oui, du coup, ça ne prend pas, j'ai parlé à tant de personnes, elles ne signent pas. » Allô, c'est la moyenne, d'accord ? Écoutez ça. 2% des ventes se font au premier contact. Donc, si vous signez dans les 10 minutes ou dans l'heure qui suivent, bravo, vous êtes au top, d'accord ? Ensuite, 3% des ventes se font au deuxième contact. 5% des ventes se font au troisième contact. 10% des ventes au quatrième contact. Vous vous rendez compte ? Il faut contacter quatre fois la personne, créer de l'interaction quatre fois pour qu'elles signent. 12% des ventes se font au cinquième contact et là, accrochez-vous bien. 80% des ventes se font entre le sixième et le douzième contact. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez parler à quelqu'un entre 6 et 12 fois pour que la personne signe cliente ou distributeur. Parler, ça veut dire quoi ? Faire un suivi dans son fil d'actualité, aller commenter ses posts, aller liker, lui envoyer un petit message pour son anniversaire, lui envoyer comment la rentrée s'est passée pour tes enfants, c'est ça en fait notre job. 80% des ventes se font entre le sixième et le douzième contact. Donc, vous n'êtes pas mauvais quand vous ne signez pas tout de suite. D'accord ? Il y a des pourcentages, il y a des faits, c'est écrit devant vous. 48% des distributeurs ne font pas le suivi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la moitié des personnes qui sont sur ce Zoom ce soir passent à côté de signature. Pourquoi ? Parce que vous vous dites non, mais je ne vais pas la relancer, je lui ai déjà parlé. Non. Parler aux gens à fond, à fond, à fond. Comment on fait son suivi ? Vous allez pouvoir créer des... Tu donnes le suivi ? Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat qui contacte tous ses potentiels au moins 12 fois ? Mettez un 1 si vous le faites, un 2 si vous ne le faites pas. Vas-y, continue faire l'aime. Du coup, le suivi, comment on fait ? Vous pouvez créer des relations, c'est ce que je vous disais, avant tout autre chose. Donc, intéressez-vous aux gens. L'anniversaire, moi souvent, j'envoie comme message. Alors du coup, tu as prévu quoi aujourd'hui pour ton jour spécial ? Allez voir sur les profils. D'accord ? Deuxième astuce pour le suivi. Posez-vous la question combien de temps vous avez suivi votre enrôleur avant de signer ? Ça faisait combien de temps que vous suivez Nini avant de démarrer avec elle ? Ça fait combien de temps que vous voyez une robe que vous kiffez et que vous n'avez toujours pas acheté ? D'accord ? Ça va pour tout en fait. Donc, posez-vous la question ça fait combien de temps que je suis cette personne-là ? Il y a plein de personnes qui vont être comme vous. Vous avez peut-être signé en deux jours mais il y en a peut-être qui ont signé en deux ans ou quatre ans. Donc, laissez le temps aux gens mais par contre, ne vous faites pas oublier. Montrez-vous toujours auprès des gens. Donc, comment on fait ? Allez liker, commenter sur leur profil, interagissez sur leur story, allez engager la conversation en MP si vous voyez qu'ils ont mis une story, hop, vous leur envoyez un petit message. Mais attention, sans parler d'ItWorks, d'accord ? Il faut juste rester présent et que la personne, elle dise, tiens, Charlene Macri, Charlene Macri, Charlene Macri. Et en fait, Charlene, au bout d'un moment, elle prend tout le temps sans Greens tous les jours, sans Reds tous les jours et hop, les gens, ça va venir ou ça va démarrer le job. Donc, soyez vraiment vigilants sur ça. Le suivi, on le fait auprès de qui ? On le fait auprès de ses CF. Les personnes qui ont déjà commandé, c'est le vivier pour la suite. Quand on vous dit la fortune, c'est dans le suivi, c'est évident. Donc, toutes vos CF vont pouvoir vous recommander à d'autres personnes et toutes vos CF vont pouvoir faire des commandes additionnelles. D'accord ? Donc, là, vous avez un gros, gros, gros taf à faire parce que vous allez pouvoir augmenter vos commissions. Faites le suivi auprès de vos PCF. Donc, vous remontez les petites choses au-dessus, likez, commentez, interagissez. N'allez pas juste les relancer en MP. Alors, du coup, tu as perdu tes 10 kilos ou pas ? Non, c'est un peu brut, vous voyez, comme approche. Donc là, on va relancer ses PCF en disant, tiens, j'ai vu ton fils qui s'était fait mal au-delà, comment ça va pour lui ? Voilà, faites des approches, des tournes éditoires pour pouvoir relancer vos PCF et relancer la conversation avant de parler du sujet. Vous faites le suivi aussi auprès de vos PDT. Encore une fois, c'est la même astuce. Les gens qui vous ont posé des questions sur le job, en fait, soyez actifs avec eux et parlez-leur de votre vie. Intéressez-vous à la personne. Alors, avec ton boulot, comment ça se passe ? Oh, tu fais beaucoup de route. Oh là là, tu dois être fatigué. Bon, j'espère que ça va bientôt changer pour toi ou j'espère que tu es bien payé. Moi, ça m'est arrivé hier de parler avec une fille. Je sais que cette fille, elle va rentrer dans l'équipe. Hier, elle a lâché son truc. Ça fait deux ans qu'elle me suit. Voilà. Mais en tout cas, hop, c'est posé. Elle est dans ma liste. Ça y est, je sais qu'elle veut rejoindre l'équipe. Faites le suivi avec vos distributeurs que vous enregistrez vos personnellement. C'est important de garder le contact mais aussi avec les distributeurs de votre team. Donc là, encore une fois, on va vous parler. Il faut faire des listes pour que du coup, ce soit plus efficace et plus rapide. Faites le suivi de vos HAP. Si vous faites 50 HAP et que vous n'allez pas voir tous les jours s'il y a des likes ou des commentaires, ça ne sert à rien. D'accord ? Le plus dur, c'est de faire le suivi. Donc ça, continuez à fond. Et on a dit le suivi de vos relations aussi. Et puis, Vanessa, ça va terminer parce que c'est sa petite phrase. Si vous semez, vous arrosez, si vous plantez votre graine et que vous ne mettez pas d'eau, elle ne va jamais pousser. Vanessa, à toi de jouer. Ouais, alors moi, je dis toujours ça tous les jours quand on parle aux gens, quand on poste, quand on fait des stories, on sème. À chaque action qu'on fait, on sème. Mais avant de pouvoir récolter, il faut arroser, il faut la bourrer pour avoir une bonne récolte. Plus vous allez semer, plus vous allez entretenir avec régularité, plus la récolte sera bonne. Mais si vous avez semé trois fois, jamais arrosé, jamais la bourré, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre et de dire alors moi, ma récolte, que dalle les gars, vous savez pourquoi. Donc gardez ça dans vos têtes, répétez-vous-le, vous devez semer, arroser, la bourrée pour pouvoir avoir une bonne récolte. Je suis l'exemple type, ça fait deux ans et demi que j'ai 60 CF minimum qui commandent sous moi, alors que j'en ai placé à droite à gauche et vous allez voir dans les astuces juste après, Nini, parce qu'on discute toutes les trois quand même, suit mes astuces et quand elle ouvre son cahier de suivi, à chaque fois, elle pense à moi. Je ne suis pas la reine du suivi, c'est juste qu'il y a des astuces, il faut les appliquer pour avoir du résultat. Ne le prenez pas juste pour le noter ce soir, utilisez-les et on en vient du coup à l'astuce la plus importante de votre suivi, vous êtes super organisé parce que si vous n'avez pas un système à vous qui vous correspond, devinez quoi, vous ne faites pas le suivi parce que ça va être trop laborieux. Si ça vous prend trois heures de chercher les noms de vos PCF, de vos PDT, etc., vous allez juste le repousser au lendemain, puis au lendemain, puis au lendemain. Donc, peu importe le système que vous vous trouvez, il n'y a pas un système meilleur qu'un autre, c'est le système qui est meilleur pour vous. D'accord ? Il y a des gens qui font des cahiers de suivi, il y a des gens qui font des tableurs Excel, il y a des gens qui utilisent Connect, il y a des gens qui ont des notes dans leur téléphone, il y a des listes par catégorie sur Facebook, il y a des collections sur Instagram. Peu importe votre système, mais vous devez avoir un système qui vous correspond et qui doit être carré et qui doit être mis à jour tous les jours. Le soir, avant de vous coucher, les personnes à ce que vous avez parlé aujourd'hui, elles doivent être rangées dans leur liste. Pourquoi ? Parce que sinon, quand il y aura une promo, vous allez mettre trois jours juste à retrouver les PDT, alors que si vous n'aviez pris le temps de ranger avant, en trois minutes, vous avez relancé tout le monde. Ok ? Donc, c'est primordial de trouver un système qui vous va. Donc, écoutez un peu dans les différentes formations ce que vous entendez des uns des autres, testez et dès que vous avez un truc, tenez-vous-y et gardez-le suffisamment longtemps. Ce qu'on veut vous apprendre ce soir, c'est à travailler intelligemment et efficacement et pas plus durement. Ça s'appelle la gestion du temps. D'accord ? Vous n'avez pas envie de passer quatre heures à faire un truc que vous auriez pu faire en 15 minutes si vous aviez été organisé. Donc, faites-vous la promesse ce soir et vous pouvez me balancer un froid dans le chat de vous organiser le plus rapidement possible pour ne plus perdre de temps. Faites-vous cette promesse. Ok ? Donc, on va passer à la règle 6 que Nini va vous présenter. Donc, comme on vous l'a dit, il y a six règles donc on arrive au bout et je vous déconseille de vous déconnecter avant la fin parce qu'on vous a préparé un système de colis qui va vous permettre de mettre tout ça en place dès demain. Si vous déconnectez avant, vous n'aurez pas la suite. Donc, en fait, la sixième règle et c'est souvent aussi une règle qui est oubliée, c'est le développement personnel et l'état d'esprit. C'est souvent oublié par les nouveaux et pourtant, c'est ce qui va vous permettre de vraiment grandir dans cette activité et qui va vous permettre de ne rien lâcher même quand vous allez être en difficulté. Si tout ce qu'on vient de voir est appliqué et que vous n'avez malgré tout pas les résultats que vous esprontez, c'est que la différence est là. Donc, changez votre état d'esprit, améliorez-le, formez-vous et entourez-vous et écoutez les gens qui ont ce que vous voulez avoir. D'accord ? Tout simplement. Donc, la règle des six, du coup, on termine sur ça. On vient de voir. Je fais juste une pause. J'ai vu que deux, trois. Vous êtes sérieux ? Il y en a que trois qui s'engagent à vous organiser des deux mains là. On va faire la pause. Moi, je vais voir des trois sinon je ne continue plus parce que là, c'est... Ah ! Ah, ok. Ok, il y a quand même des gens qui suivent. C'est tout ? Ah, voilà. Merci, Nini. Tu peux continuer. Je t'ai un pris, ma belle. Merci. Donc, du coup, la règle des six, pourquoi elle est importante ? En fait, là, vous n'êtes pas en train de faire votre marché et de vous dire alors, la règle numéro un, poster, ça me plaît. La règle numéro deux, interagir au pied. Trois, non, merci. Celle-là, je vais l'oublier. Et je vais passer directement à la queue parce que ça, ça me va. Ce n'est absolument pas ça parce que regardez, c'est une roue, ok ? Donc, je ne vais pas tout vous redire mais pour réussir, votre roue, elle doit tourner. Si vous enlevez un élément ou un autre élément où vous n'êtes pas régulier, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez qu'il faut qu'il y ait un tour complet pour que vous ayez de la réussite, d'accord ? Donc, si vous commencez à vous poster, ça, c'est ok. Agrandir votre réseau, ok. Interagir, ok, ça passe. Et ensuite, messager, vous ne le faites pas. Ben, en fait, vous revenez au départ, d'accord ? Votre roue, en fait, elle ne tournera pas et vous n'aurez pas de résultat. Donc, identifiez tout de suite et soyez dans l'auto-évaluation de vous dire ok, je développe l'activité depuis quand ? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir ? Et qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que je ne fais pas habituellement ? Et qu'est-ce que je m'engage à faire pour que cette fichue roue tourne, en fait ? C'est un vrai cercle vertueux. Donc, pour le développement personnel et pour l'état d'esprit, ton état d'esprit va déterminer ta force à résister et dépasser les obstacles du business. Ton cerveau est un muscle à travailler. Il n'y a pas de secret. Désolée de vous le dire, mais toutes les personnes qui démarrent ce type d'activité vont subir du jugement, vont subir des noms, vont subir des critiques, vont subir des... Ah, tu démarrres ça ? Je n'aurais pas cru. Ah, tu n'aurais pas dû. Ah oui, mais je connais quelqu'un qui... Soyez prêt, en fait. D'accord ? Vous avez démarré une activité pour vous. Vous êtes indépendant. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a ouvert une boutique et qui a fait un crédit sur 15 ans pour vendre des fringues, des culottes, des arrosoirs, peu importe, va se laisser déstabiliser par ce type d'avis ? A priori, non. Eh bien, pour vous, c'est pareil. Donc, renforcez votre état d'esprit. Ça va vraiment être ça qui va faire la différence au fil de votre business. Soit ton pire patron est ton ou ta meilleur employé. Ça, c'est vraiment ma phrase fétiche. Je la dis souvent dans les événements quand on me demande de donner une citation. je pense que ça se comprend de soi-même. Vous avez une activité où vous êtes complètement indépendant, c'est-à-dire que ce n'est pas à votre marraine d'être votre russe ou votre garde du corps ou votre patron dans cette activité. Ce n'est pas elle de venir vous voir « Coucou, tu n'as pas posté hier ? » Qu'est-ce qui se passe ? Comme pourrait le faire un patron, d'accord ? Si vous ne travaillez pas à priori. Dans l'activité, vous n'aurez pas de blâme. Vous n'aurez pas quelqu'un qui va venir vous secouer les puces. Donc, secouez-vous les puces tout seul. Soyez organisé, soyez discipliné. Donc, soyez votre pire patron et votre meilleur employé. Soyez assidu, travaillez avec envie, soyez affamé dans cette activité et c'est ça qui va faire la différence. Dressez la liste des qualités que tu recherches en ton distributeur idéal et travaille à être cette personne d'abord. Vous devez être la personne que vous voulez recruter. Ça, c'est hyper important. On en parle parfois mais essayez de vous demander qui est votre avatar, qui est-ce que vous allez pouvoir inspirer. Moi, par exemple, je ne fais pas forcément du sport régulièrement. A priori, je ne veux pas forcément attirer des gens qui font du sport. D'accord ? Par contre, devinez quoi ? Je suis soignante et dans mon équipe, il y a à peu près 60 à 70 % de soignants. Ça semble peut-être logique mais en tout cas, c'est un fait véridique. Donc, dressez les qualités des personnes, les qualités de ce que vous souhaitez, de qui vous êtes et travaillez sur ça. En fait, c'est vraiment ce qui va attirer les gens. Apprenez à vous auto-évaluer, à reconnaître vos points forts et vos points faibles et travaillez dessus. D'accord ? Parce que quand on sait ces points faibles et qu'on ne travaille pas dessus, il y a peu d'intérêt. Donc, soyez dans l'auto-évaluation. N'attendez pas que tout tombe du ciel. D'accord ? Moi, personnellement, et les gens qui sont dans mes équipes vont rire mais je ne suis absolument pas douée en informatique. Je ne suis pas douée à la base sur les réseaux. Quand je regarde mes premières publications d'il y a 5 ans, franchement, je frôle la WC, filtre Snapchat et compagnie, les oreilles. Franchement, j'ai démarré mais j'étais horrible et pourtant, j'ai progressé. D'accord ? Donc, en fait, ayant envie de grandir, ayant envie de progresser dans cette activité et si vous avez des points faibles, ne restez pas juste à « Ah oui, mais je ne sais pas comment on fait ça. » Ben, bonjour Google. Tuto, faire des stories. Tuto, comment faire ci, comment lancer un live. J'ai démarré il y a peu des IGTV sur Insta avec mon fils. Et bien, devinez pas, je ne savais même pas les lancer. Donc, j'étais sur Google. Tuto, lancer une IGTV comme si j'avais 80 ans. en fait, franchement. Mais en tout cas, j'ai eu besoin de personne pour m'accompagner et donc, voilà, travaillez sur vos points faibles, identifiez-les et vous avancerez en faisant ça. Faites du développement personnel interne, voilà, des formations, les chaînes YouTube, Google, les livres. Ça, ça doit venir de vous. D'accord ? Renseignez-vous auprès de vos leaders si vous avez besoin de conseils. Moi, personnellement, dans cette activité, je savais que mon mindset et le côté, voilà, confiance en moi, c'était mon gros point faible. Je savais que j'étais hyper disciplinée mais à côté de ça, j'avais peu confiance en moi. Il y avait peu de personnes qui me soutenaient dans mes proches et du coup, ça a été hyper pesant pour moi. Devinez quoi ? Je suis juste passée à l'action. En fait, la première année, j'ai été voir David Laroche. J'étais toute seule. J'étais rubie. J'y suis allée avec mon mec. Je me suis dit, waouh, première claque. La deuxième année, j'étais diamant. Je savais que j'avais envie de plus mais je n'y arrivais pas. J'avais un plafond ouvert même si je n'avais pas de thunes. Je me suis payée David Laroche mais là, on était une quinzaine de filles de l'équipe et cette année, je me suis aussi et ça, bien sûr, ça dépend des finances de chacun et aussi de l'envie que vous avez envie d'investir dans votre business mais cette année, on est plusieurs dans l'équipe à avoir pris une formation qui s'appelle Booster d'excellence avec Steve. Je fais de la marque pour personne mais pour vous dire que derrière chaque leader et chaque personne qui vous inspire et où vous vous dites oh là là, cette position, ça me donne trop envie elle n'est pas tombée du ciel en fait, d'accord ? Elle n'avait probablement peut-être pas un super mindset au départ où elle n'avait peut-être pas des super connaissances au départ mais en tout cas, elle a travaillé sur ses points faibles. Il y a plein de choses gratuites sur les réseaux donc attaquez tout de suite, formez-vous, écoutez des audios, lisez des bouquins et vous allez avoir un mindset de double ambassadeur. Voilà, tout simplement. Ça va envoyer du lourd, double ambassadeur, là. Ensuite, donc on vous a donné la règle des six, votre roue est tourante si vous faites les listes et tout ce qu'on vous a dit ce soir, ça marche si vous faites des listes. Donc là, vous allez peut-être tomber de haut parce que vous vous dites mais de quoi elles parlent, qu'est-ce qu'elles ont parlé avec leurs listes et leurs collections. Bienvenue dans cette formation. La fin, on vous a dit que ça a envoyé du lourd. Le pouvoir des listes. On vous explique un petit peu plus. Donc là, en fait, la première chose à faire à la fin de cette formation ou demain, c'est en fait d'éditer vos listes, de les imprimer, vos listes Facebook, vos listes Instagram, votre répertoire de téléphone pour avoir en fait toutes les personnes à qui vous pouvez parler. Donc ça, c'est hyper important de tout ce que vous avez construit à l'heure actuelle, imprimez-le et vous allez pouvoir trier. Je vais vous l'expliquer juste après. Étape numéro 2, créez vos listes ou vos collections si ce n'est pas fait. Vous avez des CF, mettez-les dans une liste. Vos distributeurs à vous, votre équipe, les personnes qui vous inspirent, des PCF, des PDT, des personnes avec qui vous avez rencontré sur un groupe de passion, peu importe. Là, encore une fois, c'est votre organisation. C'est à vous de créer vos propres listes et de vous dire est-ce qu'elle, je les mets dans les PCF, est-ce qu'elle, je les mets dans le groupe maman parce que vous avez parlé avec elle parce qu'elles sont mamans. À vous de les classer toutes les mamans ensemble ou alors maman du mois d'août, maman du mois de septembre pour vous repérer plus facilement. Mais il va falloir commencer à créer vos listes parce que vous allez être beaucoup plus efficace parce que quand on est organisé, on a du résultat. Étape numéro 3, triez vos contacts en vous fixant un objectif de nombre à trier quotidiennement. On est tous pareils, on a une liste d'amis. Si vous venez juste de démarrer et si vous avez 80 amis comme moi au départ, n'attendez pas d'en avoir 3000 pour le faire parce que sinon, c'est une grosse galère. Mais bon, tout le monde peut s'en sortir. Donc là, en fait, ça va être votre objectif à partir de demain de mettre dans votre planification de semaine OK, tous les jours, je me trie 50 contacts. ou 30 contacts. Vous voyez. Et à côté de chaque nom, qu'est-ce que cette personne, elle est ? Elle est distributrice, elle est PCF, elle est maman, elle me suit énormément, elle like vachement mes stories. Et en fait, à vous de créer vos listes comme ça. Mais chaque personne dans votre liste d'amis doit être triée et vous allez trouver et vous allez trouver des gens inutiles. Eh bien, dans ces cas-là, mettez à jour votre liste. À ce moment-là, ça ne sert à rien de garder des gens qui ne nous apportent rien. Alors, que votre liste, elle soit papier ou qu'elle soit dans Excel ou peu importe comment vous vous organisez, une fois que vous l'avez devant les yeux, comme elle le disait, Charlène, vous décidez de faire l'objectif. Donc, un objectif, ça peut être en termes de nombre, mais ça peut être en termes de temps. Comme elle le disait avant, Charlène, ça peut être 30 contacts, 50 contacts, ou ça peut être aussi je prends un quart d'heure, 20 minutes tous les jours pour parcourir des noms. Mais chaque nom, il doit y avoir une action qui va avec. Ce n'est pas juste regarder qui c'est, ok, cool, je le mets dans une liste et je ne fais rien. Parce que sinon, ça ne sert à rien ce qu'on est en train de vous dire. On n'est pas des professionnels trieurs, juste changer les noms, ça, ce n'est pas productif. Mais ce qu'on veut vous apprendre, c'est en faisant ça, pour être organisé, on va vous apprendre à être productif. Chaque nom égale une action. Chaque nom, vous allez regarder, vous allez regarder son profil et en MP. Son profil, si c'est quelqu'un qui a un profil pourri, vous le supprimez. Vous regardez si vous avez déjà parlé à cette personne. Si c'est quelqu'un qui est dans un autre marketing de réseau ou qui est un distributeur de même de e-commerce avec qui vous avez zéro relation, vous mirez, d'accord ? Vous devez faire de la place et vous devez avoir une liste d'amis qualitatives. On n'a pas besoin d'être pote avec lui. Alors, si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis hyper longtemps, c'est le moment de liker moi, je fais toujours ça. Je like trois posts, j'en commente un, je vais le voir en privé. Coucou, comment tu vas ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Juste prendre des nouvelles, d'accord ? Si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé, likez trois posts, commentez un, avec une question si possible. Je vais le voir en privé et je vais prendre un premier contact. J'ai vu ton post, waouh, ta fille, elle est trop mignonne. Quel âge elle a ? Oh, les miens, ils sont grands. Maintenant, je regrette un peu ce temps-là. Voilà, d'accord ? Après, soit relancé, peut-être que c'est quelqu'un et vous allez voir, mais à tout le pas, il y a plein de gens où vous avez appelé. Je vous jure, des gens, vous n'avez pas vu la réponse ou quoi, vous allez vous rendre compte curé, je n'ai jamais fait le suivi. Alors évidemment, elle ne lui bondissait pas dessus après trois ans en lui disant, hé, en fait, tu veux toujours vivre rap ? Non, mais prenez juste des nouvelles, comment tu vas ? Et faites votre maître à tout le pas, je suis désolée, je n'ai jamais vu ton message, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne t'ai jamais répondu, ça ne me ressemble pas et boum, vous avez réenclenché la discussion. Ou alors, et j'ai presque envie de dire, presque systématiquement, demander un hoste poste. Et je vous garantis que si vous faites ça tous les jours, mais tous les jours, vous allez avoir non seulement un réseau qui va exploser, votre réseau, il va être qualitatif et vous allez faire toutes vos actions. Les six là, vous pouvez en parler à part le développement personnel, ce sera fait en prenant votre liste. Donc, si vous n'avez pas pas recommencer pour faire votre exercice, vous portez cette liste, vous allez un an après l'autre sur le temps que vous vous êtes donné ou le long que vous vous êtes donné, vous regardez qui c'est, trier, je prends des nouvelles, j'interagis, boum, je passe au suivant. Et comme ça, vous allez voir à quel point vous allez rendre efficace votre travail au quotidien. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est même du tout up sur Instagram. Cinquième étape et surtout à ne pas sauter, une fois que c'est fait, rangez les contacts au bon endroit, d'accord ? Et reportez les noms sur vos listes parce que si vous avez pris le temps de relancer, de papoter, que vous n'avez pas rangé, ça ne fera rien. Le but après, c'est de vous retrouver avec des listes triées qui sont de plus en plus remplies et du coup, demain, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une promo VRAP et que vous aurez rangé tous vos potentiels clients VRAP dans une liste, en trois secondes, vous retrouvez tous les noms. Ok ? Et en plus, quand vous aurez interagir avec eux les semaines d'avant, ils vont souvenir de vous. Étape numéro 6, comme je le disais, interagir régulièrement avec ces listes. Donc moi, je vous donne ce que je fais moi. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Une fois que mes listes sont faites, rangées, je rajoute les gens au fur et à mesure. Le lundi, je vais ouvrir ma liste Facebook, par exemple, avec tous mes PCF et je vais liker et commenter. Le mardi, je vais aller dans ma liste de PDT, je vais liker et commenter. Le mercredi, je vais aller chez mes DT, liker et commenter, etc. Mais je ne fais pas toutes mes listes tous les jours sinon je ne m'en sors plus. Mais je prends une liste chaque jour ou des fois deux listes qui sont des listes qui viennent en monde de la première chose. Alors ça, écoutez-moi bien, je vais vous dire un témoignage. Cette idée, elle ne vient pas de moi et j'espère que ça va vous retourner le cerveau ce que je vais vous dire. C'est en respectant ces six étapes tous les jours à travers vos listes d'amis. Non seulement, vous allez vous faciliter le travail, d'accord ? Vous allez être plus productif. En même temps, vous allez être super efficace à l'avoir du résultat. Mais je vais vous donner l'exemple de l'ambassadrice et millionnaire de la compagnie Rachel Jones, donc Rachel Jones si je le dis en français pour ceux qui ne la connaissent pas. Je l'ai interviewée sur ma chaîne YouTube qui est une vieille vidéo mais vous pouvez aller la voir si vous voulez connaître toute son histoire où elle a expliqué qu'elle s'est retrouvée avec toute son équipe qui était partie. Il lui restait trois distributeurs. Elle était passée de double diamant payé rubis, d'accord ? Écoutez bien ce que je vous dis. En faisant ça tous les jours, bon ça vient d'elle, en faisant ça tous les jours, elle est passée de payé rubis à présidente en trois, quatre mois. Alors, mettez-moi un 5 si ça ne vient pas de vous retourner le cerveau de ce que je viens de vous dire et ça ne donne pas envie de travailler vos listes dès demain. Voilà, donc on voulait terminer avec ça parce que je vous garantis que si vous faites ce tas tous les jours, vous ne pourrez pas me dire « j'ai parlé à tout le monde ». Vous ne pouvez pas me dire « j'ai relancé tous mes clients, tous mes CF » si vous n'avez pas fait ça. Donc faites-le parce que vous allez être surpris du résultat et pour les personnes qui ont déjà mis en place ce système chez nous, ça cartonne. Donc faites-le. Voilà, et c'est Nini qui va clôturer avec deux phrases magiques et on a fini. Bravo à vous d'être restés jusqu'au bout. Effectivement, bravo aux 120 personnes mais surtout, félicitez-vous en fait, ça prouve que vous êtes engagés dans ce business si vous êtes encore là. Donc, on va terminer sur les deux petites citations. « Tu ne changeras pas ta vie sans changer quelque chose au quotidien. Le secret du succès se trouve dans la routine de chaque jour. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Souvent dans ce business, on se surestime à court terme et on se sous-estime à long terme. Donc, engagez-vous, soyez réguliers, organisez vos journées avec Itworks comme si c'était un CDI de une heure par jour et on vous retrouvera rapidement au sommet. Ça, c'est sûr si vous vous engagez et que vous appliquez tous les conseils qu'on vous a donnés. Mille merci Vanessa et merci Charlène pour ce travail en trio. Comme j'ai dit tout à l'heure en commentaire, on a mis quasi 6 à 8 heures pour faire cette formation. C'était un truc de fou mais franchement, c'est une mine d'or. Donc, mille merci à vous de votre confiance les filles. C'était ça. Oui, maintenant, pour commencer de la bombe. Moi, je laisse Charlène clôturer mais je vais juste vous demander de nous mettre un cifre dans le chat si vous avez appris quelque chose que ce soit et si ça vous motive à aller défoncer votre Facebook. Moi, je voulais juste vous rappeler que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes unique. Vous avez démarré une aventure qui est unique et si vous êtes toujours là, ça fait un jour, un mois, un an, deux ans, c'est parce que vous croyez en cette activité et vous croyez avant tout en vous. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à toutes les personnes qui abandonnent ou qui ne se lancent pas. Donc, les astuces, elles sont devant vous. Le travail, il faut le faire. Maintenant, vous avez les cartes en main. Vos marraines sont présentes si vous voulez travailler. Harcelez-les de messages. On est là pour les personnes qui veulent avancer. Il y a six règles à mettre en place. Il y a les listes d'amis à mettre en place et la solution, elle est là. Bien évidemment, en appliquant ça, vous n'allez pas avoir du résultat demain ou dans une semaine. On a bien compris, il faut l'appliquer tous les jours avec régularité et vous allez cartonner parce que vous allez être organisé, efficace. Et bienvenue les amis, vous allez péter et les positions et on va vous retrouver en haut. Je vous embrasse. Bon boulot à tout le monde. Et pensez à nous envoyer un petit message si vous avez des résultats de fou parce que nous, on aime bien les success stories donc dites-nous-le si ça m'a proposé que ça vous aide. En tout cas, on vous embrasse bien merci Madison encore pour ta salle et merci pour votre présence. Merci les filles. Good night. Bye. Ciao, ciao. Ciao.